Si vous suivez le site là, vous mettez votre configuration, puis ensuite, je suis sur Linux, Python, je prends QDADIS.1, il y a ce qu'il faut mettre pour que ça marche, droit de terminal. Si quelqu'un a des problèmes pour l'installation Torch, parce que c'est 90% de l'implémentation Torch, donc si quelqu'un a un problème, qu'il le dise maintenant. J'ai une question, tu as un conseil sur la version QDAD installée ? Tu peux prendre la dernière, moi j'ai pris 10.1 parce que je voulais que ce soit compatible avec TensorFlow 2.2, parce que ma version de Python était comme ça. Mais du coup, tu peux mettre la version QDAD que tu veux, sinon, par exemple la dernière, 11.0. Mais voilà, juste moi, j'ai pris 10.1 pour que ce soit compatible avec le TensorFlow qui était compatible avec mon Python. Oui, merci. J'ai pris 10.1 pour avoir TensorFlow en 2.2, je crois. Si vous voulez ma version de Torch. c'est 1.7.1, donc je crois que c'est la dernière, avec QDAD 10.1. Mais voilà, le code marche sur toutes les versions de QDAD, je vais tester avec 1.6 notamment, mais il ne va pas y avoir de problème. Normalement, vous avez ce qu'il faut. Bon, je considère qu'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on y va. Alors, du coup, l'enregistrement est bon, là ? C'est bon ? Je ne suis pas vérifié, c'est ça ? Oui, c'est bon. OK. Donc, bienvenue à cette formation sur PyTorch. Donc, vous ne connaissiez pas du tout le back-end et le subclassing sur Python, ce n'est pas grave. On va tout reprendre de toute façon. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez le petit logo PyTorch que vous pouvez rencontrer de temps à autre. Donc, voilà, vous connaissez. Alors, donc, PyTorch, c'est quoi ? Déjà, c'est une bibliothèque open source Python, développée par Facebook depuis 2016. Donc, par rapport à son nomologue TensorFlow, c'est assez récent. Donc, c'est écrit pour C++, C, Java aussi, et Python. Et c'est un back-end pour le machine learning. Alors, qu'est-ce que c'est que back-end pour le machine learning ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une librairie qui va apporter des tenseurs, c'est-à-dire des matrices, mais avec des dimensions quelconques. Par exemple, un vecteur ligne, c'est un tenseur. Une matrice en deux dimensions, c'est un tenseur. Une matrice en trois dimensions, etc. C'est des tenseurs. Et donc, la bibliothèque va apporter des objets qui vont permettre de créer de tels tenseurs, puis avec des méthodes et des attributs pour les manipuler. Donc, voilà. Donc, ça, c'est plus la partie back-end. Et pourquoi back-end pour le machine learning ? Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas vraiment de différence avec, par exemple, NumPy et C-Array. Eh bien, c'est qu'en fait, il va y avoir des méthodes pour calculer des gradients. Et notamment, on va voir ça tout à l'heure, que PyTorch, il permet de pouvoir faire des descentes de gradients facilement, des back-propagations. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est des attributs et des méthodes supplémentaires qui sont spécifiques à ça, la descente de gradients, et donc qui est particulièrement utile pour le machine learning. Donc, théoriquement, on pourrait faire du machine learning avec NumPy, mais c'est juste que ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait refaire les... Déjà, il y a plein de classes spécifiques. Par exemple, les optimizers, donc les algos qui permettent de faire des descentes de gradients et qu'il faudrait recoder à la main. Et puis, en plus, les calculs de gradients sont optimisés en PyTorch. Donc, il faudrait... Enfin, ce sera un bordel... Ce sera un travail assez immense de tout optimiser en NumPy. En PyTorch, c'est déjà tout fait. Alors, comment il faut aborder PyTorch ? En fait, PyTorch, c'est une librairie du coup qui va se rajouter... Enfin, qui est de Python. Donc, qui possède des éléments natifs de Python. Donc, par exemple, les flottants, etc. qui vont créer aussi ses propres types, ses propres objets. Et en fait, l'intérêt de PyTorch, c'est que... Enfin, l'un des autres intérêts de PyTorch, c'est qu'il va lui-même faire appel à des fonctions, à des outils qui s'appellent Kuda et Blas et qui vont permettre de pouvoir faire du calcul distribué facilement. C'est-à-dire faire du calcul distribué, c'est-à-dire faire du calcul en parallèle. Donc, pour le machine learning, ça vous permettra de faire des calculs de matrice plus efficacement. Et donc, voilà, vous savez en GPU, en CPU, donc ce n'est pas les mêmes fonctions, ce n'est pas les mêmes outils. Mais PyTorch va automatiquement appliquer les outils dont il a besoin et c'est automatique. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'occuper de rien du tout. Donc, dès qu'on va demander à PyTorch de faire un calcul de matrice, il va automatiquement aller chercher les outils dont il a besoin. Et ça, ça se fait de manière automatique. Donc, voilà. Et nous, du coup, la petite accolade, ça signifie qu'on va surtout utiliser et nous, en fait, on va uniquement jouer sur les fonctions et les objets de Python et de PyTorch. Voilà. Alors, du coup, quand je vous ai présenté un petit peu ce que c'était qu'un back-end pour le machine learning, pour ceux qui connaissent, ça a dû vous faire penser à TensorFlow. Donc, TensorFlow est aussi un back-end pour le machine learning, c'est-à-dire qu'il va lui-même avoir des tenseurs, donc les TEF tenseurs, les tenseurs de TensorFlow, donc avec pareil des méthodes qui permettent de calculer des gradients, qui permettent de manipuler les tenseurs, etc. Et en fait, il faut savoir que PyTorch et SensorFlow, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des raisons de neurones. Donc, c'est surtout des back-end utilisés pour le deep learning, pour le co-co, c'est-à-dire pour les raisons de neurones. Donc, ça va vous permettre de faire un même calcul des CNN, des RNN, de ce que vous voulez. Mais en fait, ce qui va différencier, c'est la manière dont ils vont le faire, en fait. Donc, ce qui les différencie, ce n'est pas ce qu'ils font, mais c'est comment ils le font. Alors, et puis, en fait, ça va surtout vous donner des contraintes plus ou moins grandes en fonction du back-end que vous allez utiliser. Et puis, vous n'allez pas avoir la même interaction avec pour les deux. Donc, c'est pour ça que vous pouvez en avoir un qui vous préférez et que vous utiliserez en majorité. Mais en fait, les deux ont des avantages. Les deux ont des avantages, des inconvénients qu'on ne retrouve pas chez l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est bien de connaître les deux. Et notamment, c'est bien de connaître les deux parce qu'il existe les deux, en fait. C'est les deux les plus populaires. Et donc, si vous tombez sur un code, ce serait bien. Même si, par exemple, sur PyTorch, vous ne codez pas énormément en PyTorch, c'est quand même bien de comprendre le code en PyTorch parce que vous allez probablement tomber sur du code en PyTorch et du code en Tonsurflow dans votre vie. Surtout si vous faites du machine learning. Et donc, voilà. Moi, par exemple, il m'est arrivé d'être tombé sur... En fait, mon tuteur de... Donc, j'étais en stage. Là, mon tuteur de stage, il voulait que j'implémente un truc qu'il avait trouvé sur Internet, je crois. Et l'implémentation était sur PyTorch. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert PyTorch. Donc, vous, ça va aussi vous arriver. Donc, voilà. Donc, là, ce que je vous présente, c'est un peu comment... comment, en fait, vous présenter une première implémentation. Donc, alors, la comparaison PyTorch-Tonsurflow. Déjà, PyTorch, c'est Pythonesque interprété séquentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, Pythonesque, ça veut dire que ça veut utiliser les objets natifs de Python. C'est assez facile de mélanger des objets Python avec des objets PyTorch. C'est plus simple que pour TensorFlow dans lesquels les objets, ils sont plus difficilement castables les uns avec les autres. C'est séquentiel aussi. C'est-à-dire que, comme avec Python, l'idée, c'est qu'on regarde la première ligne de votre code, ensuite, on l'exécute. On regarde la deuxième, on l'exécute, la troisième, on l'exécute, etc. Et donc, on y va point par point. Là où TensorFlow, c'est compilé. Enfin, en tout cas, il y a des parties compilées, plus ou moins grandes. Donc, c'est-à-dire que compilé, si vous connaissez le C, par exemple, c'est un langage compilé. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est que TensorFlow, TensorFlow, il va construire toutes les fonctions, tous les calculs. Et ensuite, ça va faire un graphe figé. Et ensuite, il va juste changer les entrées. Il va juste changer les paramètres. Et ça va permettre de faire rapidement des calculs. Donc, voilà l'idée. Alors, du coup, je vais déborder un petit peu sur la deuxième ligne. C'est que le fait que, du coup, on ait un graphe figé fait que ça va plutôt être static. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à créer votre graphe, c'est-à-dire votre réseau de neurones, en fait, vous ne pouvez plus le changer en cours de route. Donc, une fois qu'il a été build, il est build. Voilà. Donc, si vous voulez en refaire un, il faut refaire un réseau depuis le début avec de nouveaux points. Dans PyTorch, c'est dynamique. C'est-à-dire que vous avez plus de flexibilité sur si vous voulez changer votre réseau en cours de route, si vous voulez changer des choses, si vous voulez implémenter de nouvelles petites choses en plus dessus qui vont se coller à votre modèle, bah, c'est plus simple. Du coup, le fait que ce soit compilé fait que TensorFlow est un peu plus rapide. Donc, ça, après, bon, ça dépend aussi des cas, enfin, de ce que vous utilisez, enfin, de vos données, de votre projet, etc. Mais, effectivement, le fait que ce soit compilé fait que TensorFlow, c'est un peu plus rapide parce que les calculs sont déjà faits, en fait, sont déjà construits. La première fois que vous allez passer dans votre réseau, ça va construire le réseau. Puis, après, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à changer les entrées et puis ça ira beaucoup plus vite. Enfin, ça ira plus vite. Alors, après, bon, je n'ai pas de proportion, mais je crois peut-être 20% plus vite. Bon, c'est rien, ça dépend de vos problèmes et ça ne va pas être 10 fois plus vite. Donc, voilà. Alors, PyTorch, il tend à être plus populaire chez les chercheurs. Alors, en fait, il faut savoir que, en fait, je dis tant à être, mais en fait, c'est même acté. D'ailleurs, c'est le plus populaire chez les chercheurs. C'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que PyTorch, c'est plus facile à utiliser quand vous voulez changer des petites choses, quand vous voulez approfondir des petits trucs, quand vous voulez tester des nouvelles petites astuces. Ça va être beaucoup plus facile, enfin, beaucoup plus rapide à créer avec PyTorch. Et donc, c'est pour ça que les chercheurs privilégient PyTorch pour sa flexibilité. Et TensorFlow, lui, est plus populaire dans le cas général. Donc, il a une communauté du coup qui est plus vaste. Donc, ça, c'est intéressant notamment pour, si vous avez des problèmes avec TensorFlow, vous avez plus de chances d'avoir quelqu'un qui a eu le même problème que vous. Et voilà, il y a plus de gens qui ont répondu. Donc, voilà, pour ça, c'est un petit peu mieux. Dans Stack Overflow, il y a plus de sujets TensorFlow que PyTorch. Et voilà, il est plus populaire en général. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu plus rapide. Quand vous êtes en prod, que vous voulez, vous êtes pour une boîte et puis que vous voulez construire un projet, vous avez surtout besoin que ça aille vite et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller creuser beaucoup. Beaucoup de réseaux différents, beaucoup de petites astuces, etc. Donc, du coup, le manque de flexibilité, ça ne pose pas forcément un problème. Donc, voilà, c'est plus... Et en plus, c'est le back-end qui était le plus... Enfin, qui est le moins récent, qui est le plus vieux. Du coup, il a joué une grande popularité et donc une popularité qui continue et qui se fait un petit peu rattraper par PyTorch dans le cas général. Mais pour l'instant, c'est TensorFlow qui reste encore populaire, le plus populaire. Et aussi, quelque chose qui est lié un petit peu à cette popularité, cette utilisation, notamment par tous les gens qui ne sont pas des chercheurs, c'est le fait qu'il y a une API de haut niveau qui est basée en fait sur TensorFlow qui s'appelle Keras. Donc, au départ, Keras et TensorFlow, c'était 10 juin. Et voilà. Et ensuite, Keras, c'est, on va dire, inscrit dans TensorFlow, c'est-à-dire que maintenant que vous importez TensorFlow, vous importez aussi Keras. Et en fait, c'est une API qui est dédiée un peu à TensorFlow. Donc, qui utilise TensorFlow à fond et qui s'utilise bien avec TensorFlow. et comme c'est une API de haut niveau, vous allez pouvoir faire des réseaux rapidement avec et qui ne sont pas trop mal. Vous n'avez pas toutes les fonctionnalités du monde. Sinon, on n'utiliserait pas d'API de bas niveau, TensorFlow ou PyTorch. Mais voilà, si vous voulez un réseau rapide qui ne nécessite pas de trucs incroyables, un peu comme nous, on va faire, mais du coup, nous, c'est un mauvais exemple parce qu'on va utiliser PyTorch, mais vous pouvez utiliser Keras. et donc, ça utilisera TensorFlow. Donc, vous aurez peut-être besoin des fonctions qui vont manipuler les tenseurs de TensorFlow. Là où PyTorch n'a pas d'API de haut niveau. C'est pour ça que même le... En fait, tous les trucs qui ne sont pas dans PyTorch de base, il va falloir avoir le côté. Voilà la différence. Tandis que dans le Keras, il y a plein de trucs qui sont dedans. Donc, ça rajoute entre guillemets à TensorFlow plein de petites fonctions rapides à utiliser qui sont sympathiques. Eh bien, voilà. Donc, du coup, je pense que j'ai... Bon, il y a d'autres trucs à dire, mais je pense que je fais le principal. On y va. Du coup, nous, on va coder sur PyTorch. On utilise PyTorch à fond. Tous les trucs qu'on utilise, en fait, ça va être des objets PyTorch. Et on va faire le problème des chiffres manuscrits du MNIST. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les chiffres du MNIST, en fait, c'est 60 000 images. qui sont, en fait, des petites photos de 28 par 28 et qui correspondent à des chiffres écrits à la main. Donc, voilà, tous les chiffres de 0 à 9 sont représentés de manière assez équilibrée, je crois. Et voilà, le but, c'est qu'on récupère les images de 28 par 28 et ensuite, donc, voilà, vous avez des exemples ici pour chaque chiffre. Et ensuite, il suffit juste de les classer, c'est-à-dire de dire à quel chiffre ça correspond. Donc, c'est une classification et des classes. Donc, voilà, c'est un sujet qui est assez, enfin, qui est très, 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 très classique. Généralement, les gens qui font des algos de Computer Vision font, enfin, essayent de tester leurs algos sur MNIST pour voir si c'est tout pourri ou pas. Parce que c'est vraiment un cas d'école, c'est un peu un cas de laboratoire, quoi. Et voilà, donc nous, on va, voilà, c'est pas un problème très compliqué. Donc, on va voir, on va voir des super performances. mais voilà, c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment utiliser Paytorch. Donc, on va essayer avec un multilayer Perceptron classique, dense, deux couches et un CNN. Et voilà. Est-ce que vous avez des petites questions déjà jusque là ? Avant qu'on passe à la partie code. Pas de questions ? Est-ce que vous êtes encore là ? Ouh là ! Il y a plein d'autres représentants. Bon, c'est super. Alors, on y va. Donc, on va commencer les imports. Alors du coup, je vous présente rapidement mon interface, c'est VS Code. Donc ici, je suis dans un environnement Paytorch que j'ai créé avec VirtualM, Virtual Environment. Et pour cette formation, je vais beaucoup utiliser le côté Python interactif. Donc je vais mettre des petites cellules ici comme ça où je pourrais run du code et ça va être run ici sur la partie de droite. Et donc ça, là ici, en fait, c'est quoi ? C'est Jupiter. C'est le notebook de Jupiter. Donc ça va ressembler un petit peu au notebook de Jupiter, mais vous avez tout le code ici un petit peu de VS Code. quoi. Donc, on y va. Donc on va commencer par les imports. Alors, pour les imports, on va commencer par... Excuse-moi le juste. Ouais. Il y a des gens qui sont arrivés en cours de route pour peut-être expliquer comment installer Paytorch. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, du coup, maintenant qu'on est une vingtaine, s'il y a des gens qui n'ont pas encore installé Paytorch, je vous explique rapidement. Vous allez sur Google, vous mettez Paytorch, P-Y-T-O-R-C-H et vous tomberez directement sur ce site-là, donc le site de Paytorch. Puis vous avez juste à scroller, hop, une page et voilà, vous avez commencé les Paytorch. Donc ici, vous cliquez sur ce qui vous correspond, votre config. Voilà, Linux, Maxon, 12, voilà. Donc moi, ça correspondra à ça. Et ensuite, ici, pour la version de CUDA, vous pouvez choisir... Alors, si vous avez une carte graphique Nvidia, alors pour savoir si vous avez une carte graphique Nvidia, ça va dépendre de votre OS, mais vous pouvez aller dans Paramètres, Settings, Affichage, des fois, Paramètres graphiques avancés. Enfin, bref. J'espère que vous savez tout si vous avez une carte graphique Nvidia ou pas. Donc si vous en avez une, vous pouvez prendre une version de CUDA que vous voulez. Donc par exemple, la dernière, là 11.0. Et si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici sur None et il va faire tourner sur CPU, c'est à dire sur votre processeur. Voilà. Donc voilà, donc ça, vous copiez-collez ça dans votre terminal ou votre Python. ça dépend si vous êtes sur Conda par exemple, ça sera sur le Conda prompt. Sinon, avec PIP, vous pouvez le faire directement sur un truc Python. Et ensuite, voilà, normalement, vous avez vos bibliothèques. Donc ici, en fait, à chaque fois, ils installent quoi ? Ils installent Torch et Torchusienne. Et nous, c'est les deux qu'on va utiliser. Est-ce qu'il y a des questions sur l'installation de PyTorch ? Ok. bien mieux. Alors, import, on va importer Matplotlib déjà, donc pour la visualisation. Hop. Voilà, on va prendre ByPlot. On va importer Torch. On va importer NN. Alors, NN, c'est un sous-module de Torch qui va... As NN, non, merci. Voilà, c'est un sous-module de Torch qui va avoir plein de classes pour les réseaux de neurones. Donc, il va y avoir des fonctions relatives aux réseaux de neurones et des couches aussi, donc des poids, en fait, de couches et donc, c'est surtout ça qu'on va utiliser. On va prendre aussi Functional. Alors, donc, qui est dans le sous-module NN et Functional, Functional, donc As F, généralement, c'est, voilà, vous voyez, il me l'a fait directement dans mon inter, enfin, dans mon autocomplétion, c'est parce que c'est comme ça qu'on fait généralement, on l'apporte directement à Grand F. Et, en fait, ça, ça va être des fonctions pour les réseaux de neurones, donc ça va être, en fait, des instances, donc, en fait, ça va être des, comment expliquer ça ? En fait, ça va être directement les fonctions des réseaux de neurones classiques, par exemple, la fonction Relu sera dans Grand F, la fonction Softmax sera dans Grand F et il n'y aura pas besoin de regarder les classes qui sont dans NN pour les utiliser, ça sera fait directement. Et, et on va regarder TorchVision, mince, TorchVision, et on va apporter datasets, donc c'est là où on va avoir, alors, datasets, voilà, c'est là où on va avoir nos datasets, donc, du MNST et Transforms. donc Transforms qui seront en fait des fonctions qui permettront de transformer les données qu'on aura load du dataset de façon à avoir des tenseurs Torch. Donc ici, voilà, donc je mets Run Cell, donc ici, ça me rend automatiquement ma Cell ici, donc par exemple, si je fais NN, il sait ce que c'est. Tac, voilà, c'est ce qu'en fait il est lu ici. Donc on y va, alors, donc déjà, première chose, hop, c'est qu'on va regarder un petit peu comment faire de la backpropagation avec PyTorch, parce que je vous ai dit que PyTorch, c'était une librairie qui permet de faire de la backpropagation facilement. Donc pour ça, on va simuler une backpropagation. Voilà, je vais faire un petit test pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc on y va, donc déjà, on va créer nos poids. Donc comment on crée des poids ? En fait, les poids, c'est des tenseurs. Et en fait, voilà, comment créer un tenseur de poids ? On fait tout simplement Torch, point, tenseur. Hop, et ensuite ici, on met la valeur. Donc par exemple, moi, je vais juste prendre un nombre. Donc ce n'est pas vraiment un tenseur, en fait, ça veut juste être un flottant. Donc n'oubliez pas le point, par contre, ça c'est important. Sinon, il va faire un torche dentier et ça va être difficile, notamment pour dériver. Et on va mettre requiresGrad égale true. Alors, qu'est-ce que ça veut dire requiresGrad égale true ? Donc ça, c'est une, ça c'est très important de mettre ça. En fait, ça veut dire qu'il va traquer le gradient. Donc je vous ai dit que PyTorch, il est optimisé pour calculer les gradients. Et donc pour ça, il faut lui indiquer qu'on va traquer le gradient. Donc je vais vous expliquer juste après ce que ça veut dire traquer le gradient. On va faire un petit test et vous allez comprendre. Donc on va créer deux variables comme ça, donc x, y, donc qui va être 3, sur lesquelles on traque le gradient. Voyage de grade égale true. Donc la basque propagation, c'est quoi ? C'est, on a nos paramètres, x et y, et ensuite, on veut changer nos paramètres de façon à minimiser une certaine quantité. Et cette quantité-là dépend des paramètres. Alors en réalité, c'est quoi ? C'est la sortie de notre réseau de neurones dans laquelle on a mis une certaine entrée. Et donc du coup, cette sortie va dépendre des paramètres parce qu'on va faire des calculs qui vont faire appel à ces paramètres. Et ensuite, une fois qu'on a notre prédiction, on fait notre loss avec un label, un certain label. Et au final, le total, enfin le résultat final, ça va être un truc qui va dépendre des gradients. Et du coup, on va essayer de les minimiser. Enfin, on va essayer de minimiser la valeur finale en jouant sur les paramètres. Donc nous, on va faire ça, mais du coup, on va faire très simple. On va modéliser une fonction qui va dépendre des paramètres et qu'il va falloir modéliser. Et on va faire une fonction très simple, une fonction convexe, facile, qui est la cuvette parabolique, là, x² plus y². Voilà. Donc on va essayer de minimiser ça. En plus, c'est bien parce qu'on sait déjà comment, enfin, on sait déjà où est le minimum. Il est à 0,0. Donc on va essayer de minimiser ce truc-là. Donc voilà, ce truc-là, en fait, dans la réalité, ça ne va pas être juste une fonction comme ça, ça va être la sortie d'un modèle auquel on aurait appliqué, enfin, auquel on aurait calculé la loss avec les labels. Voilà. Mais sinon, c'est la même chose, notamment. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué que juste x² plus x². Alors du coup, comment on fait ? Alors déjà, donc dans notre boîte propagation, on va commencer par calculer la loss. Donc nous, ça va être 13 égale f de xy. Voilà. Alors, à partir de là, quand je fais ça, qu'est-ce que PyTorch fait ? En fait, PyTorch, il va créer un arbre. Il va faire ça sous forme d'arbre. Hop, merde. Ouais, bon, on va se passer comme ça. Oui, alors c'est fait sur Paint, pour ceux qui se posaient les questions. C'est une tradition, je pense. Alors, en gros, donc quand j'ai fait x égale torch tensor, y égale torch tensor, machin, avec requires grad égale trouble, en fait, il m'a créé des feuilles. Donc voilà, c'est mon tenseur. Il m'a créé une feuille. Et j'ai entouré en orange pour signifier qu'il va traquer le gradient. Donc voilà, xy. Ensuite, quand je fais res égale f de xy, il va créer un nœud, donc parent, de xy. Et il sait que, pour passer, enfin en fait, que res, il a été construit comment ? Il a été construit en prenant x, en mettant au carré, en prenant y, en mettant au carré, et en faisant la somme des deux. Donc voilà. Donc il crée en fait un arbre un petit peu comme ça. Et si on essaye de print res, donc ici, on a la valeur 18, donc c'est ce qu'on attend, enfin 3 au carré plus 3 au carré. Et ici, vous voyez, grade fn égale add backward. Donc ici, vous voyez, ça c'est, en fait, ici c'est quoi ? C'est la pile des opérations qui a permis d'arriver à res. Et donc ici, voilà, le add, il vient de, bah voilà, qu'on a fait une édition en dernier. Et donc voilà. Et maintenant, si on fait res.backward, donc ça c'est votre première méthode, enfin c'est, voilà, c'est la première méthode que vous voyez pour les tenseurs, enfin pour les gradients de PyTorch, res.backward. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire du coup, si on fait ça ? En fait, il va prendre res, et il va en fait, parcourir le graphe en descendant, et donc du coup, il va regarder l'addition, le x au carré, le y au carré, etc. Et à chaque fois qu'il va tomber sur un tenseur dont il doit traquer le gradient, et bien il va mettre à jour le gradient. C'est-à-dire que par exemple ici, on a traqué le gradient pour x, et donc il va regarder les opérations qui dépendent de x dans res, et il va y aller de haut en bas en fait. Il va dépiler toutes les fonctions qui ont permis d'avoir res par rapport à x, et à chaque fois qu'il y a une fonction qui dépend de x, et bien il va retenir en fait quelle fonction c'était, et il va mettre à jour le gradient comme ça, en descendant. Et donc maintenant, on peut regarder, on reine quand même, voilà. Maintenant on peut regarder x.grade, regardez un petit peu la valeur du gradient. Et là on a un tenseur qui vaut 6. Du coup en fait c'est ce qu'on attendait, parce que si on dérive f par rapport à x, donc ça fait 2x, et x ici vaut 3, donc ça fait bien 6. Et donc si on veut faire notre descente de gradient ici, on va prendre un algorithme très simple qui est la descente de gradient simple, stochastique si on veut, on fait x moins égal à x.grade, tout simplement, fois quand même, on va oublier, un learning rate. Voilà, pourquoi un learning rate ? c'est pour ne pas dépasser en fait le point critique. On va prendre exposant, non on va peut-être pas prendre ça, on va prendre moins 1, non moins 2, on va prendre exposant moins 2. Donc on prend 0,01. Voilà, et on fait pareil évidemment pour y. Alors, on va regarder déjà un petit peu ce qui se passe si on fait ça. Attends, juste c'est quoi le learning rate ? Alors le learning rate, alors je n'ai pas dit. Alors le learning rate, en fait c'est un paramètre que tu choisis. Donc généralement c'est inférieur à 1, c'est assez petit. Et l'idée en fait, c'est de te dire que le gradient, ça correspond à la direction par laquelle ta fonction va augmenter. Et du coup, moins gradient, ça va être la fonction, enfin ça va être la direction que ton paramètre doit prendre de façon à ce que ta fonction soit basse. Mais ça c'est juste une direction. Et du coup, l'idée c'est que, donc tu prends x gradients ici, et tu dois le multiplier par un learning rate de façon à ce que ta fonction, quand tu mets à jour ton poids ici, minimise effectivement ta fonction. Parce que le problème en fait, c'est que si tu prends x.grade et que la norme de x.grade est trop élevée, en fait tu vas te diriger à l'endroit de la fonction où elle va être minimum, mais tu peux potentiellement la dépasser. et c'est pour ça qu'en fait, on multiplie par un learning rate qui va diminuer la norme de ton vecteur et qui va te permettre de pouvoir te rapprocher du minimum, mais sans le dépasser de trop. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qu'on appelle le learning rate. Alors pourquoi le learning rate ? C'est le ratio d'apprentissage, parce que si tu le mets à très petit, le modèle, il va apprendre lentement, c'est-à-dire que ici, la valeur de l.r.x.grade va être faible, et donc les poids vont pas beaucoup bouger d'une fois sur l'autre. Par contre, si tu l'as élevé, ils peuvent beaucoup bouger d'une fois sur l'autre, ce qui peut être dangereux du coup, puisque tu peux dépasser les millions de ta fonction, et si tu fais ça à chaque fois, tu vas diverger. Donc, je vais faire cet exemple. Voilà. Ici, par exemple, tu vois, on est parti... Ah, miande, c'est un peu lent. Bon, on est là, on est parti à 3. Voilà. On est là, on est parti à 3, et on sait que le gradient vaut 6. Enfin, ouais, voilà. On est parti à 3, ici, et on sait que le gradient vaut 6. Du coup, si on fait moins le gradient, on va se retrouver très loin. Et donc, le fait de multiplier avant par un nombre petit, 0,2, fait qu'en fait, on va descendre, mais on ne va pas dépasser. On va être à peu près là, on va dire. Et donc, ça fait que, si on continue, on va s'approcher du minimum. Tandis que si tu fais directement le gradient, tu peux arriver à une situation où en fait, tu vas dépasser très loin là, et après, la prochaine fois que tu vas le faire, ça va être encore pire, tu vas dépasser encore très loin de l'autre côté, et ça va diverger. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Donc, voilà. Donc, on n'est pas surpris, donc on peut faire ça. Donc, on y va. Hop, on run. Boom. Erreur. A new variable that requires grad is being used in an in-place operation. Alors, pourquoi il ne veut pas que je fasse des in-place operations, c'est que je modifie sur place des opérations, ici avec le moins égal ? En fait, c'est parce que, rappelez-vous qu'à chaque fois, ça c'est important, dans Python, chaque fois que vous faites un calcul avec des tenseurs, dans lequel vous avez un recueil de ce grade égal true, il va modifier votre arbre. Et donc, en faisant x moins égal quelque chose, surtout que là, en plus, c'est un quelque chose qui va dépendre de x. Par définition, quand tu fais moins égal, déjà ça dépend de x. Mais en plus, il y a x.grade là, mais voilà, même s'il n'y avait pas le x.grade. Du coup, le truc en fait qu'il va faire, c'est qu'il va, il va faire une, il va relier en fait x avec x. Ici. Bah oui, parce que x dépend de x en fait. C'est comme ça qu'il fait. Lui, c'est un peu symbolique en fait. Chaque fois qu'il fait des fonctions comme ça, enfin, il fait des liens symboliques. Et donc, il va relier x avec x. Et le problème de ça, c'est que du coup, il va tomber sur une boucle infinie. Parce que, dès qu'on va essayer d'avoir le gradon de x, il va regarder x, qui va lui dire, bah regarde x, qui va lui dire, bah regarde x, qui va lui dire, bah regarde x, etc. Donc, deuxième chose, pourquoi c'est pas ouf en fait de faire ça de base, c'est que si on aurait réussi à faire une opération un peu comme ça, le problème, c'est que en faisant ça, PyTorch, je vous rappelle, il retient toujours les opérations qui ont été faites. Sauf que nous, là on veut, enfin en fait, on veut qu'il retienne les opérations que quand on est dans la phase, la phase pass forward, c'est-à-dire celle où on fait notre prédiction et où on calcule la loss. Les phases où on met à jour nos poids ne doivent jamais intervenir dans la vague propagation parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas du tout ça qu'on doit minimiser en fait. Donc, c'est pour ça que pour toutes ces raisons-là, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on va mettre à jour les poids, en fait, on va dire à PyTorch, bah arrête de traquer le gradient, arrête de mettre des graphes, arrête d'essayer de faire de la vague propagation sur cette phase-là parce que c'est pas ça qu'on veut minimiser. Enfin, ça, on ne veut pas le minimiser déjà, c'est pas vraiment le sens de minimiser ça. C'est ça qu'on veut minimiser. Du coup, là, c'est bien qu'il traque le gradient. Là, c'est pas bien. En plus, il n'y arrive pas. Du coup, on va créer un contexte. Donc, oui, with Torch.noGrad, hop, deux points, tac, hop, et voilà. Et donc là, en fait, on crée un contexte dans lequel, ici, noGrad, on ne traque pas les gradients. Donc, on ne regarde pas les gradients. Donc, on y va, boum. On regarde la valeur de x et là, 2,4, ouais, attends, on va prendre un. Ici, le learning rate, je change, je mets 0,1. Voilà. Ici, on regarde la valeur de x et 2,4, c'est bon, c'est bien 2, moins 6 fois le learning rate. Donc, ça, c'est cool. À noter que je n'aurais pas pu faire x également. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça aurait été assez problématique. Parce que ça aurait créé, en fait, une feuille qui s'appelle x. Un peu comme Rez, en fait. Ça aurait fait exactement la même chose que Rez, c'est-à-dire que ça aurait créé un nœud qui s'appelle x, qui aurait été relié à x. Mais comme on a renommé x, le x ici, ce serait supprimé. Et du coup, à la fin, on aurait juste un x dans lequel on n'a aucune info sur les gradients. Donc, c'est pas bon. On aurait la bonne valeur, si vous voulez, mais on n'aurait pas l'info sur les gradients. Donc, voilà, je vais vous le tester rapidement. Pour vous illustrer un petit peu. Donc, x égale x, merde. Voilà. Donc là, si je mets x moins, y moins. Boum. Et bien là, je n'ai pas d'erreur. Donc, c'est pour ça que c'est assez dangereux. Et si j'essaie d'avoir le gradient de x maintenant, je pensais que ça allait faire une erreur. On va print x. Ok. Ok, bon, bah non, apparemment, ça lui va. Très bien. Je pense, ça doit peut-être dépendre des versions Torch, j'imagine. Enfin, je vois que ça, parce que j'avais essayé ça sur la version 1.6. Peut-être que certains d'entre vous ont des erreurs quand ils font ça. Mais dans tous les cas, de toute façon, ce n'est pas bon, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas calculer le gradient au moment où on faisait la mise à jour des points. Donc voilà, ça, c'est la bonne manière de le faire. Donc, si vous avez une erreur, c'est une erreur du type x n'est pas un tenseur, du coup, vous ne pouvez pas regarder son gradient. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'il recrée un x dans lequel on ne traque plus le gradient. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait du coup, qu'on a une basque propagation ? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on n'en fait pas qu'une, on en fait plein. Du coup, ici, on va dire tac, for rien du tout, enfin, for tout vide, in range 100, et on va appliquer ça. Voilà. Et donc, à chaque fois, ça va recalculer f par rapport aux valeurs actuelles, et ensuite, ça va faire une backward, et ensuite, ça va mettre à jour les points. Donc, on y va, boum, on va regarder la valeur de x et y. On va ici print directement. Ce sera plus rapide. Alors, pour ce qui connaissent pas, j'utilisais une fstring. Donc, fstring, c'est quoi ? C'est une string dans laquelle vous avez votre point format qui est sous-entendue. Donc, je vous explique rapidement. Hop, je fais juste ça, x égale. Donc là, ça va m'afficher x égale. Et après, si je m'entracolade x, ici, le x va être interprété comme étant la variable et pas la chaîne de caractère. Donc, du coup, ça va m'afficher directement le x. y égale, hop, y égale, on va le mettre en ligne. Et, c'est égal, alors attends, on va juste mettre des, voilà, des sous-lignes. Et là, je vais mettre f de x, y. Et voilà. Et du coup, ça m'affiche directement les valeurs de x, de y et de res. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Pas grand-chose. On va essayer avec 200. Parce que bon, là, c'est pas génial, nous, on veut que x, y soit 0. donc bon. Et là, patatras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc ici, déjà, on voit qu'on arrive à moins 2. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 100 itérations, donc ça, c'est 100 itérations, ça, c'est 200 itérations, donc pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, au bout de 100 itérations, on est à 0.6, 0.7, on va dire, en moyenne. et avec 200 itérations, on est à moins 2.4. Alors que, je vous rappelle, évidemment, le minimum, il est en 0.0. Donc, il y a un problème. Et où le problème ? En fait, c'est tout simplement, c'est que lorsque vous mettez à jour vos gradients, les gradients précédents ne sont pas effacés. Et donc, en fait, ce qu'il fait là, à chaque fois, c'est qu'il va additionner les gradients qu'il a eus en mémoire. Donc, au début, les gradients, ils sont à 0. Enfin, ils n'existent pas. Donc, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on l'a vu, ça faisait 2.4, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'à partir de la deuxième itération, il va garder en mémoire les gradients 0.6 et il va lui additionner le gradient qu'il a calculé pour minimiser le nouveau rez. Et donc, du coup, c'est un gros problème. Alors, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est qu'à chaque fin de boucle, on va remettre à 0 les gradients. Tout simplement. Et donc, pour ça, on fait x.grade. Donc, c'est ça qu'on va mettre à 0. Et plutôt que de mettre à 0, je ne sais pas quoi, on va utiliser directement une méthode de Paytarch. Donc, .0 underscore. Donc, alors, c'est une méthode. Et le underscore ici, signifie qu'en fait, on va avoir une modification en place du vecteur. Donc, de l'argument, si vous voulez. Donc là, c'est x.grade. Enfin, de l'objet auquel est attribuée la méthode. Donc ici, ça va remettre à 0 directement les composants du gradient de x. Et on fait pareil avec y. Et voilà. Donc, vous pouvez le faire sur deux lignes. Moi, je fais sur une seule ligne. On a un peu de place. Et voilà. Et donc ici, en faisant ça, ça remet à 0 les gradients. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va repartir sur res et res.backward, la mise à jour des gradients va se faire uniquement sur res. Et ça tombe bien parce que res, c'est quoi ? C'est f2xy. C'est la fonction commune. Et donc voilà. Donc ça, c'est important. Donc voilà. Avec 200 itérations, on a un exposant moins 19. donc c'est beaucoup mieux. Et le résultat, voilà, est très proche de 0, qui est le vers minimal. Donc c'est très bien. Et voilà. Donc voilà. Notamment la remise à 0 des gradients, ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire manuellement. Mais sinon, pour la partie ici, on met à jour les poids. Ça sert automatiquement lorsqu'on va utiliser l'optimizer, qui sont des objets qui sont déjà dans PyTorch. Donc ça, ça va être une partie qui va sert automatiquement. Mais il ne faudra pas oublier de remettre à 0 les poids. Et voilà. Et puis voilà, Backward aussi, ça c'est quelque chose évidemment qu'on fera manuellement. Alors on peut essayer de les mettre au début aussi, mais ça fait une erreur. Enfin maintenant, je me méfie parce qu'à la fois que j'avais call une erreur, c'était pas bon. Ok, bon là, il y a bien une erreur. Alors pourquoi il y a une erreur ? En fait, parce que quand vous créez ici un tenseur XY, le gradient au début, il est à non. S'il n'est pas à 0, il est à non. Voilà. Donc du coup, vous ne pouvez pas le mettre à 0 parce qu'il considère que ce n'est pas un vecteur. Enfin, que vous ne pouvez pas. Donc voilà, pour ça vous mettez là. Voilà, mon petit subtilité. Ok, c'est bon ? Ça va jusqu'à là ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite descente de gradient ? Après, promis, on passe sur la MNST. Ok, bon ben, on y va. Alors, donc ici, on a apporté tortue-vision. On va faire trainloader, donc on va faire notre générateur de données d'entraînement. On va utiliser le dataloader, qui est un outil de Torch. Je crois que c'est ça. Yes, il est là. Donc c'est torch.utils.data.dataloader. Et ici, on met non-datasets. Alors les datasets, du coup, il va falloir l'importer. Donc dans ce cas-là, on va utiliser ici dataset de Torch.usion. Hop. Et on va prendre MNST. Hop. Alors MNST, alors, ici, dataset.mnst, ce que ça va faire, c'est que ça va télécharger les données du MNST, donc qui sont en ligne, sur votre ordinateur. Enfin, au début, ça va le faire une fois, puis après, vous indiquez où sont les données, et puis ça va le faire automatiquement. donc en premier argument, on va mettre le pass de là où vous voulez avoir vos données. Donc, moi, je vais le mettre dans data. Donc ici, donc pour un data, ça veut dire qu'en fait, ça va me créer un dossier data dans lequel je vais avoir mes données du MNST. Je vais mettre directement, ou alors train égale true. Donc ici, je vais loader mes données d'entraînement. Donc je vais mettre train égale true pour qu'elle me récupère les données d'entraînement. Transform. Ça, c'est les transformations que je vais faire au début. Donc là, je vais mettre transform égale transforms, et je vais définir ce que c'est que transform tout à l'heure. Hop, dégage toi. Et, qu'est-ce qui me manque ? Download, on va mettre download, négale true. Donc ça veut dire que si les données ne sont pas encore présentes sur votre ordinateur, ça va les download automatiquement. Et si elles sont déjà présentes sur votre ordinateur, donc attendez, excusez-moi, je vais, hop, voilà. Si elles sont déjà présentes sur votre ordinateur, ça va directement les récupérer. Voilà. Ensuite, donc ici, ça c'est nos données, mais du coup, pour les loads, voilà, on va mettre, c'est un peu chiant ça, voilà. Batch size, on va indiquer le batch size, donc 32. Donc pour rappel, le batch size, ça va être combien de petits paquets de données on va regrouper pour faire une descente de gradient. Parce que si on prend, si on fait une descente de gradient par, mince, c'était bon, c'était bon truc. Si on fait une descente de gradient par données, ça peut être problématique parce que les données peuvent être durité, etc. Donc ça ne va pas être des descentes de gradient de bonne qualité. Donc c'est pour ça qu'on va faire une descente de gradient tous les 32, enfin en prenant un paquet de 32 données. À chaque fois, on va faire une descente de gradient dessus. Donc Batch égal 32 et on va mettre shuffle égal 3 pour éviter d'être biaisé par rapport au... Imaginez que vous avez toutes les données de 0, toutes les données de 1, etc. et qu'ils ne mélangent pas et que les dernières données sont ignorées parce que le batch size fait que ça ignore les dernières données parce que ça ne tombe pas juste. Du coup, vous allez avoir moins de 9 que du reste. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà. Donc voilà. Bon bah après ça, Torch utilise Data Loader. Ça c'est des trucs que vous trouverez la documentation sur Internet. Il n'y a pas besoin forcément de retenir tous les trucs. Surtout qu'en plus, la documentation, on l'a... Voilà, en faisant juste ça vous voyez toute la documentation. Donc les transformations. Alors, transformation. Donc là, on va utiliser Transformed de Torch Vision puis on a apporté ici. et on va en faire deux. Donc on va faire Compose. La première, ça va être une transformation qui va transformer les données en tenseurs parce qu'elles sont en torches tenseurs parce que c'est pas le cas de base. Et la deuxième, ça va être normalisation. Donc pourquoi normaliser les données ? C'est-à-dire normaliser les données, c'est-à-dire centrer et réduire les données. donc on enlève la moyenne sur toutes les... Enfin, on enlève les moyennes... Enfin, la moyenne, enfin, les moyennes de chaque feature sur toutes les données et on réduit, donc c'est-à-dire qu'on divise par les cartes types. Donc ça permet, en fait, d'avoir une convergence plus rapide. Ça permet de supprimer la recherche de biais emmerdants et ça permet aussi de régulariser un petit peu les données d'entraînement. Donc on y va, normalise. Alors ici, il faut mettre la moyenne et le cartip, donc je vous laisserai vérifier que ce sont les bonnes moyennes et les bonnes et cartip, mais je les ai n'étais quelque part. Donc en moyenne, c'est 0.13, 0.7 et cartip 0.3, 0.3. Ok, je pense que je ne me suis pas trompé, il arrive à reconnaître les fonctions à peu près. Ouais, je pense que oui. Donc c'est ça. Je répète, ça va transformer un torche-tenseur et ça va normaliser les données. Donc, on va prendre maintenant les données de test. Ça va être les mêmes données, mais c'est juste qu'ici, qui traîne, on va mettre à false. Comme ça, voilà, il ne prendra que les données d'entraînement. Alors, est-ce que ça marche ? Ok, alors, moi, ça s'est fait instantanément. Vous, du coup, ça va télécharger les données du MNST. Du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Donc en attendant, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser ces générateurs. Donc déjà, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un générateur. Alors, un générateur, c'est un peu comme la fusion entre une liste et... En fait, c'est une espèce de liste qui n'est pas une liste. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez appeler votre générateur, il va vous retourner une valeur qui n'est pas toujours la même. Et voilà, c'est tout. En fait, c'est un itérateur bête comme ça, mais contrairement à une liste, vous ne pouvez pas regarder le dixième élément avant d'avoir dépilé les neuf derniers. Prendre un exemple très simple, range. Range 10, boum, ça, c'est un générateur. Et donc, je pense que du coup, vous savez en fait utiliser le générateur. Il suffit juste de mettre for truc in le générateur. Et ensuite, vous pouvez comme ça avoir accès à toutes les valeurs qui sont dedans. Voilà, donc on y va. Donc ici, pour vous montrer, je vais prendre data, voilà, je vais récupérer les données comme ça. Donc les générateurs, en fait, c'est des couples. c'est des couples données et labels. Et donc, on va regarder les shapes des premières données, de la première donnée. non-print-data-batch. Shape, non-size, et texture, non. Ah, c'est chiant ça. qu'est-ce qu'il me fait là ? Il y a d'erreur que je n'ai pas de taille. Alors, compose object attribué compose. what the fuck. Je crois que c'est parce que tu réécris transform. Ah, tu veux dire là s'il change de nom ? Ouais, du coup, il faudrait que je relance les imports, il me semble. Bon, on va mettre ça. Peut-être, peut-être. Ouais, c'est bien possible, ouais. Tu dois avoir raison. Non. Attends. Il faut juste que tu relances les imports parce que tu l'as... tout à fait. Hop, allez-y, ce qu'on va faire. Normalement, on n'a pas trop le droit, mais... Voilà, OK. Je crois qu'il y a pas besoin. Non, allez, hop, on va le remettre là où il était. Ouais, OK, tout à fait. Donc, alors déjà, première chose, ici, il a voulu que je mette shape parce que c'est l'inter, en fait, qui déconne un peu. Dans PyTorch, c'est size. C'est pas shape, c'est size. Et vous voyez ici, quand j'affiche, ça me met torch.size. Donc, en fait, un petit peu comme dans TensorFlow, il a un objet spécifique, enfin, il a une classe spécifique au size de tensor. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il le montre, torch.size. Et donc, voilà, ici, on a un sous size. Donc, alors, les datas, les données. 32, 1, 28, 28. Alors, 32, donc ça, c'est le batch, c'est-à-dire qu'en fait, on a 32 images. 1, alors, 1, en fait, ici, c'est la place du channels. Donc, encore une différence avec TensorFlow, quand vous avez une image dans TensorFlow, les deux premières composantes, c'est pour la hauteur, enfin, pour la largeur et la hauteur, enfin, hauteur et largeur, pardon. Et la dernière dimension, c'est pour les channels. Donc, les channels, c'est, vous vous piquez, en fait, il n'y a pas qu'une valeur, il peut y en avoir plusieurs. Notamment pour une image en rouge, vert, bleu, vous avez trois valeurs, entre 0 et 1, par exemple, entre 0 et 256, 255. Ici, nous, nos images, je vais les afficher tout à l'heure, elles sont en noir et blanc. Donc, du coup, une seule valeur numérique suffit, entre 0 et 1, pour les niveaux de gris. Donc, ici, c'est le numéro du channel, donc ici, il n'y a qu'un seul channel. Et donc, 28, 28, ça, c'est le nombre de pixels sur les deux dimensions de nos images. Et, label batch, donc, on voit que c'est juste un vecteur à 32 dimensions. Et en fait, chaque dimension, ça correspond au label de chaque donnée. Donc, la première donnée ici, on peut même, voilà, on ne peut pas seulement afficher la size, on peut afficher directement. Voilà, donc ici, on n'a que des nombres de 0 à 9, donc ils vont correspondre à chaque fois au label. Donc, par exemple, la première image, c'est un 5, la deuxième, c'est un 7, etc. On va les afficher un petit peu pour voir. Alors, comment je vais faire ça ? On va faire fig.plt.figure. On va afficher une trentaine. Alors, on va récupérer les images, peut-être déjà. Alors, data, donc on va prendre data batch, on va prendre la IEM, et un seul channel, donc on va prendre le channel, donc c'est 0. Donc ici, voilà, je mets 0 pour récupérer le channel. Donc ici, ça, c'est une image 28 par 28. Label, du coup, c'est simple, c'est juste le IEM. Pld.subplot, on va afficher 6 par 5, ou 5 par 6. Les IEM, c'est pour ça que j'ai commencé à 1, c'est pour le subplot, il commence à 1. Donc si je mets ça comme ça, il faut que je le fasse commencer à 1 pour ne pas avoir de problème. Pld. On va enlever les axes, ça, ça va être moche. Ensuite, on va afficher évidemment l'image. Donc là, ça va être data. Colormap, on va prendre un truc classique. Dural reverse. Je crois qu'il faut reverse pour que l'image soit sur un fond blanc. on verra bien. On va mettre le title. Puis là, je vais réutiliser une string. Une string, pardon. Hop, voilà. Et ici, je vais mettre Label. Voilà. Comme ça, en fait, ça permet, il me semble, en faisant ça, je crois que lui, il va directement le transformer en flottant. Donc, c'est pour éviter d'avoir torche.tensor, crochet, enfin, parenthèse, crochet 2, et avoir directement 2. ce qui sera peut-être plus joli. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah, si j'ai oublié. PLT.panchot. Voilà. Ah, elle en a fait G2. OK. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, on retrouve les images de MNST. Donc, voilà, classique. Ici, j'ai mis les titres, des chiffres, que vous ne verrez pas pour certains d'entre eux, quoique là, ils ont l'air relativement bien dessinés. Je dis, certains sont quand même mal dessinés, mais voilà, ça, ça va être un petit peu les problèmes qu'on va rencontrer. c'est pour ça qu'on ne va peut-être pas avoir 100% de réussite à cause de ces chiffres qui sont faits à l'arrache. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, nous, c'est ça qu'on va manipuler, les petites images 28 par 28. Donc là, le fond est blanc, du coup, on ne les distingue pas trop, mais au moins, on distingue les chiffres. Si vous voulez, on peut enlever ça. Le color map, vous faites ce que vous voulez. Voilà à quoi ça. Ça correspond en noir sur fond blanc. Enfin, en blanc sur fond noir. OK. Donc, on va y aller. On va commencer par notre petit réseau. Donc, au début, on va faire un réseau dense. Donc là, on va entamer la partie, je pense, la plus importante de la formation. Du coup, avant, on va peut-être faire une petite pause. Ça va jusque là ? Est-ce que vous avez pu load vos données de MNST ? Est-ce que vous avez pu afficher les données ? Bien que ça, vous pourrez le faire même après, une fois que vous avez compris comment marche un générateur. De toute façon, vous savez déjà comment marche un générateur. C'est bon ? On peut continuer, du coup ? J'aime bien parce que vous êtes 20, mais... Ah, il y en a 5 qui sont partis. Vous êtes 20, mais il n'y en a pas un qui parle. C'est bon. Perso, j'ai un petit problème. considère qu'on s'affiché. Je vais peut-être un peu plus vite. Alors, on m'entend. Alors, classe. Donc, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe. Je crois qu'il y a Clément qui est parlé. Ouais. Ah. Ouais, on m'entend. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Excuse-moi. Du coup, j'ai un petit problème. Enfin, genre, c'est bizarre parce que j'arrive à avoir les données et tout, mais je n'arrive pas à la boucle fort sur les données d'entraînement. Elle ne marche pas. Enfin, il me dit qu'il y a une petite erreur. Ah. L'erreur, elle est située là ? Ouais. Enfin, c'est sur... Quand j'appelle la boucle fort. J'essaie de parcourir des données. Là, tu as mal mis ton truc. Peut-être là, faire attention. Batchage et shuffle, c'est des paramètres du data loader. Ce qui est assez logique. Mais du coup, il ne faut pas le mettre dans les paramètres du MNST ici. Ouais. Non, je ne sais pas si ça peut être ça. Je ne sais pas trop. Sinon, peut-être... C'est quoi l'erreur, du coup ? Ce qui me dit que le module object is not callable. Peut-être que... Ici, tu as mis le renommage parce qu'ici, j'avais nommé ce qu'il ne faut pas faire du tout. J'avais nommé BavarLab de la même manière qu'une module. Ouais. Ah oui, non, d'accord. OK. C'est peut-être ça, le problème. Je sais que tu n'as pas... Il me semble que tu n'as pas le problème parce que j'avais essayé. Tu n'as pas le problème si tu fais l'import à chaque fois que... Genre, tu runnes la cellule et à chaque fois que tu réimportes ça. Non, t'inquiète. En fait, c'est... Mais c'est vrai que c'est plus propre de faire comme ça, clairement. OK. C'est quoi les noms, du coup ? Parce que moi, je l'ai aussi. Ah, c'est parce qu'en fait, dans Transform, tu n'as pas changé le nom. Ouais, mettez ici TransF. Ouais, il faut le changer partout, du coup. Et vous le changez là et là, en fait. Vous pouvez voir la mon surlignage. Et après, il faut réimporter ça. Donc, vous réimportez Transforms et ensuite, vous faites un run de ça et vous n'avez pas de problème. Parce que le problème qu'il y avait avant, c'est que j'avais un Transforms. Ensuite, je renommais mon Transforms. Du coup, ça perdait l'information d'avant. Et à ce niveau-là, il devait y avoir des problèmes, du coup, parce que Transforms, ils ne comprenaient plus ce que c'était. Enfin, j'imagine. Après, tout le monde ne peut peut-être pas forcément avoir la meilleure erreur. Moi, j'ai dû l'avoir parce que j'ai dû run deux fois la cellule où il se passait un truc. Mais de tous les cas, c'est plus propre d'écrire ça comme ça. OK, alors on y va. Donc, le subclassing, pardon. Le subclassing, en fait, ça part de l'idée où plutôt que de créer un réseau de neurones, donc ici, c'est l'une des parties les plus importantes de la formation. Plutôt que de créer un réseau de neurones, en fait, on va créer un ensemble de réseaux de neurones particuliers. Et en fait, on va prendre un réseau dans cet ensemble. Et ce réseau-là, donc en fait, l'ensemble, il va définir les couches, il va définir les calculs qu'il y a à l'intérieur, etc. Et du coup, on va prendre un réseau de neurones qui appartient à cette classe, c'est-à-dire qui est structuré comme nous, on l'a voulu. Et ensuite, c'est sur ce réseau de neurones-là qu'on va faire nos prédictions, qu'on va faire notre entraînement, nos trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais créer classe dense truc-truc. Voilà, là, je vais mettre plein de trucs. Et après, je vais dire modèle égal dense parenthèse. donc dense, ça va être une classe, donc un ensemble d'objets. Et ici, ça s'appelle l'instant session. Je vais créer mon modèle en le prenant parmi les objets de dense. Donc, et dense, en fait, ce sera quoi ? Ce sera nos réseaux de neurones, ce sera une classe de réseaux de neurones qui auront des caractéristiques bien spécifiques. Et voilà. Et du coup, notre modèle, il aura les caractéristiques qui vont bien et après, on pourra faire notre entraînement. voilà comment on définit une classe, un peu comme une fonction. Et ici, là, dans les parenthèses, je vais mettre nn.module. Alors, nn.module, c'est la classe des réseaux de neurones de PyTorch. C'est-à-dire que, donc c'est une classe, c'est-à-dire que c'est un peu comme dense, là. Et quand vous avez un objet qui est de nn.module, ça veut dire qu'en fait, c'est un réseau de neurones. Et de ce fait, il va avoir plein de caractéristiques intéressantes, comme par exemple ces paramètres. On pourra directement récupérer les paramètres d'un réseau de neurones. Et pourquoi ? Parce que justement, il appartient à nn.module. Et le fait d'appartener à nn.module fait qu'on va avoir plein de trucs sympathiques qui vont se passer et qui vont être prévus par PyTorch. Donc, on y va. Alors, déjà, on va créer une fonction init. Hop. Alors, init, en fait, c'est une fonction qui va s'appeler... Merde, si je ne mets pas def, ça ne va pas aller. Qui va s'appeler dès que je vais faire ça. Dès que je vais faire une instantiation. Et qui ne va être appelée qu'à ce moment-là. Alors, ici, première chose importante, c'est que en tant que... Donc là, mon modèle, quand je vais faire modèle égale dense, le fait ici que j'ai mis nn.module fait qu'en fait, je fais une classe qui va hériter de nn.module. Ce qui veut dire qu'il va avoir les... En fait, il va appartenir à la classe nn.module. Et c'est ça, du coup, qui fait que ça va être vraiment un réseau de neurones, au sens de ByDurch. Et du coup, nn.module, lui, a sa propre fonction init. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, ça ne va pas faire appel à cette fonction init. Donc, il va falloir dire nous-mêmes à la main, appelle la fonction init de nn.module, parce que sinon, il va lui manquer plein de trucs. Comme par exemple, il ne va pas avoir l'attribut parameters qui permet d'avoir tous les paramètres. Et donc, ça va être un petit peu chiant. Et donc, ici, on va déjà invoquer l'objet en tant qu'instance, c'est-à-dire en tant qu'objet de la surclasse, donc de nn.module. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction super qui s'utilise comme ça. On met le nom de la classe, on met self. Et donc, ça, c'est le modèle, mais en tant que nn.module. Ce qui fait que lorsque je fais init, là, ça va appeler la fonction init de nn.module. Et donc, à partir de là, une fois que j'ai fait ça, ça va créer automatiquement, on va mettre un petit espace là, ça va créer automatiquement, enfin, ça va créer automatiquement les attributs à modèle, ça va lui attribuer tous les attributs que possèdent les réseaux de neurones de PyTorch. Donc, voilà. Donc, ici, dans init, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les paramètres de notre réseau. Donc, on va les mettre en attribut. Donc, self.layer1. Donc, ça ici, je mets self.layer1, ça veut dire que layer1 est un attribut du module. Et donc, si plus tard, je regarde modèle.layer1, eh bien, il va me redonner la matrice de poids. Donc, ici, je mets une matrice de poids. Donc, on va utiliser nn. Donc, ici, voilà, donc, résonance, on va juste mettre des fonctions linéaires. En entrée, on va mettre le nombre de neurones. Donc, 28 fois 28. Et donc, en entrée et en sortie, on va en mettre 64. Alors, première chose. Déjà, ici, j'ai mis 28 fois 28. Pourquoi ? Parce que, pour rappel, les couches denses prennent en entrée des vecteurs plats. Ça, c'est important. Et nous, à la base, on a des vecteurs bidimensionnels. Du coup, il faudra qu'on se rappelle de remettre le vecteur à plan. Et une fois qu'il sera à plat, le vecteur, eh bien, il aura 28 fois 28 dimensions. Donc, voilà pourquoi le 28 fois 28. Donc, ça, c'est la taille des données en entrée. Et on va mettre 64 neurones. Donc, voilà, on va faire, on va mettre ici 64 pour avoir nos 64 neurones. Ensuite, on va créer une deuxième layer. Et là, on va faire simple. On va dire que c'est notre layer final. Et donc, qu'est-ce que je mets ici en sortie ? Sachant que c'est ma layer finale, c'est-à-dire que la sortie de ce truc-là doit pouvoir répondre à mon objectif. Mon objectif, c'est faire la classification sur 10 labels. Donc, je vais mettre 10 sorties. Et chaque sortie, ça va correspondre à la probabilité d'être dans chacun de 10 labels. Donc, je vais mettre 10 en sortie. Est-ce que vous comprenez pourquoi ici, j'ai mis 10 et pas 1 ? Ou 64 ? Ou 128 ? C'est clair ou pas ? Ok. Bon, c'est clair. Dernière chose, on va initialiser les poids. Donc, au départ, les poids, ils sont initialisés, mais moi, ça ne m'intéresse pas forcément la façon dont ils le fait au départ. Donc, je vais créer moi-même ma fonction init. Enfin, d'initiation de poids, pardon. Hop. Voilà. du coup, ici, on va commencer par utiliser l'attribut parameters. Hop. Donc, self, ici, ça va correspondre, dites-vous que self, ça va correspondre à modèle, c'est-à-dire l'objet de la glace. Hop. Donc, voilà. Donc, ici, self.parameters. Ah, mais je n'ai pas défini parameters. Oui, mais ce n'est pas grave parce qu'il existe quand même parce que j'ai fait ça. Et du coup, en faisant ça, ça a fait qu'il héritait de tous les attributs de nain.module. Donc, il a les paramètres parce que ça, c'est un truc qui vient de nain.module. Donc, ça, c'est bon. J'ai une petite chose, vite fait. on est d'accord que ce n'est pas forcément une probabilité. On n'a aucune raison. Il n'y a aucune raison pour que la somme des trucs fasse un. Tu sais ? Alors, ah oui, alors, je rappelle un truc, c'est qu'ici, en fait, quand j'ai fait tout ça, en fait, j'ai juste défini les attributs de mon modèle. Et donc, les attributs du modèle, c'est quoi ? C'est basiquement son poids. Voilà. Et puis aussi, sa structure. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais, tous les calculs qui vont se faire, toutes les fonctions d'activation, les trucs comme ça qui vont être effectués, je vais les faire après. Ici, je vais juste avoir mes attributs, donc mes paramètres. Donc, c'est pour ça. Nn.linear, en fait, c'est quoi ? Il ne faut pas se demander très longtemps ce que c'est. En fait, c'est juste des matrices. C'est juste une matrice de poids 64 fois 10. Et puis, évidemment, les biais aussi. Donc, encore 10 valeurs. Donc, ça veut dire que là, effectivement, ce que tu me dis, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas des probabilités, en fait, parce qu'on n'a pas utilisé de sigmoïdes ou de trucs qui feraient que mes valeurs sont entre 0 et 1. Parce que je ne les ai pas encore définis, parce qu'il n'y a pas besoin de les définir, en fait. Alors, pourquoi, quand même, pourquoi est-ce que j'ai défini ça ? C'est parce que pour que, ça, c'est important, pour que mon réseau comprenne ce que c'est que mes paramètres, il faut que je mette mes paramètres de couche en argument, enfin, en attribut. Et quand je fais ça, il comprend automatiquement que dans Parameters, il y a les paramètres de linéaire de layer 1 et les paramètres de linéaire de layer 2, c'est-à-dire les matrices de poids avec les biais. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, si vous ne mettez pas ça en argument, il ne sait pas ce que c'est avec les paramètres. Pour les paramètres, c'est rien du tout, en fait, si vous ne mettez pas ça. Et donc, voilà. Mais, tout ce qui est fonction d'activation, tout ce qui est calcul, etc., on n'est pas obligé de les mettre en argument. J'aurais pu mettre, si je voulais, self.activation égale, et puis là, je mettais la fonction relou, donc c'est nn.relou avec un minuscule, non, majuscule, parce que c'est une classe qu'après, il ne fallait pas oublier de mettre les paramètres. Mais, je n'ai décidé de ne pas le faire. Je vais l'utiliser dans une autre fonction. Donc, admettons que celle-là, on l'est finie. Voilà. Dans la fonction forward. Et c'est là, en fait, on va avoir tous les calculs qui vont se faire. Et c'est là où, en fait, on va voir que c'est des probabilités parce que je vais utiliser justement une fonction activation qui fait qu'on va voir que c'est des probabilités. Voilà. Mais bon, nous, on n'en est pas là. On en est à l'initialisation de nos paramètres. Est-ce que je répondais à ta question, Clément ? Ouais, merci. Ça va ? C'est la bonne réponse. Parce que si la question, c'est juste pourquoi 10 et pas 5 ? C'est parce qu'à la fin, donc, effectivement, la sortie à la fin, donc vous verrez à la fin, ça va être justement des probabilités de chaque classe. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, la somme va valoir 1. Et donc, on va avoir nos 10 sorties parce qu'avec une seule sortie, on ne peut pas réussir à décrire la probabilité qu'on soit de la classe 6. Voilà. Simplement. J'ai une autre question. Ouais. Tu penses quoi pour la définition des couches ? J'ai vu 2-3 codes en ligne où ça utilisait NNSequential et ça mettait toutes les couches à la suite. Ouais, bah NNSequential, bon, ouais, de toute façon, NNSequential, c'est comme Keras, ça permet de faire des... En fait, le problème, c'est que ça permet de faire des réseaux séquentiels et tous les réseaux ne sont pas séquentiels. En fait, tous les réseaux ont des poids, donc c'est-à-dire que tu peux scinder tes réseaux en différentes couches, mais tu ne vas pas forcément avoir à chaque fois la sortie qui est l'entrée de la prochaine couche. Tu peux avoir des embranchements différents. Et donc, Second Shull, bah, très bien, ça peut marcher. Et là, notamment, effectivement, c'est séquentiel, c'est-à-dire que la linéaire ici, en entrée, elle va prendre la sortie de la couche précédente. Donc, effectivement, tu peux... Alors, je ne sais pas comment marche NNSequential, mais j'imagine que c'est NNSequential, parenthèse, et puis ensuite, tu mets en liste NN.Linéaire, etc. J'imagine que c'est combien de Keras ? Voilà. Bah, tu peux. Tu peux tout à fait. Le problème de faire ça... C'est exactement la même affaire que Keras. Le problème, en fait, c'est que c'est moins général que ce que je te montre là, en fait. Et si tu n'as que du séquentiel, en réalité, il faut utiliser Keras, il ne faut pas utiliser Python. Enfin, si c'est que des trucs simples, il vaut mieux savoir comment faire dans le cas vraiment général. Donc ici, voilà, j'ai juste défini mes paramètres. Donc ici, à la place de NN.Linéaire, j'aurais pu mettre NN.Tensor, je mettais mes dimensions de tenseur, requires grade égale true, et ça marche quand même, tu vois. Mais ça, c'est juste un truc, tu vois, pour aller un peu plus vite. Et ton séquentiel, ça serait effectivement un truc pour aller plus vite par rapport à moi. Mais le jour où tu n'as plus de truc séquentiel, tu seras obligé de faire ça. Voilà, voilà. Ok, merci. Mais sinon, je pense que ça marche. En fait, le problème, c'est qu'on pourrait mettre self.layers, et puis là, tu mettais entre crochet lui et puis lui. Mais là, ça ne marche plus parce qu'il ne comprendrait plus que c'est des paramètres. Donc, il y a une pointe de séquentiel, je suppose que, enfin, j'imagine, que ça permet de, enfin, que ce n'est pas débile, c'est-à-dire qu'il comprend toujours que c'est des paramètres, mais il ne faut pas commencer à s'amuser à mettre entre crochet des trucs, ici et là, parce qu'après, il ne comprend plus en fait que c'est des pours. Pour lui, c'est une liste de matrices, mais ça n'interviendra pas dans le self.parameter. ce qui est embêtant parce que ça, pour le coup, on va l'utiliser plusieurs fois. Déjà, là, on va l'utiliser. Donc, hop, alors, ici, je vais initialiser mes poids. Donc, s'il n'y a qu'un seul axe, c'est-à-dire que si c'est un vecteur plat, notamment pour les biais, je vais mettre p. Non, je crois que ça marche comme ça. Non, c'est nn.init. Je ne sais plus d'où. C'est torche.init, je crois. Donc là, on va utiliser en fait une fonction d'initialisation. Ouais, c'est ça, c'est nn.init. Donc, on va prendre un truc simple, normal. Voilà. Du coup, on s'en bat les couilles, on va mettre 0 à 1. Et voilà. Tac. Voilà. Donc, ici, nn.init, c'est un module avec plein de fonctions d'initialisation. Donc ici, je vais faire une initialisation suivant une loi normale. Underscore, ça veut dire que je vais modifier en place. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, si je fais ça, ça va modifier en place p de façon à ce que les composantes soient tirées par rapport à une distribution centrée réduite. Voilà. Si je ne mets pas d'autres arguments, c'est que c'est centrée réduite par défaut. Else. Et donc, là, ça sera dimension 2. Donc là, je peux utiliser la fonction initialisation que j'aime bien qui est gaming normal. Hop. Et voilà. Et je mets bien. Donc, voilà. Donc, gaming normal, c'est une certaine fonction d'initialisation qui est particulièrement adaptée lorsque vous avez des fonctions d'activation qui sont linéaires ou rayous. Donc, nous, ce sont utilisées. Donc, c'est une fonction que j'aime bien. Donc, ça permet aussi de vous montrer qu'il y a pas mal de degrés de customisation dans ce qu'on fait. Bon, là, on est encore au niveau de Kiras. On peut encore faire des trucs comme ça avec gaming normal et tout. et voilà. On a quand même des degrés de customisation qui sont assez élevés. C'est intéressant. Maintenant, forward. Donc, on l'a déjà écrit. Hop. Self. Voilà. Alors, self, nickel, x. Alors, donc, forward prend deux arguments. Self, donc, pour avoir accès au modèle avec tous ses attributs. Parce que sinon, on serait bien embêtés parce que layer 1 et layer 2 partiennent à self. et on prend en argument x, donc, qui sera notre vecteur d'entrée. Donc, voilà, x, il faut imaginer que c'est un vecteur 32 parce que c'est batch size de 32 puis après, il y a d'autres dimensions. Donc, en fait, il a quoi comme dimension ? Il a au début 32, 1, 28, 28. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va transformer x en, donc là, ici, forward, c'est là où on va décrire toutes les transformations qu'il y aura par rapport à notre entrée. Donc, quand on va faire modèle de truc, de x, en fait, c'est la fonction forward qui va être utilisée. C'est exactement équivalent à mettre, 3 égales, tiens, modèle.forward de x, ça va être exactement la même chose. Donc, ici, notre prédiction, on va commencer par faire un reshape parce que, rappelez-vous, ici, en entrée, on veut un vecteur 28, 28, enfin, 28 fois 28 et pas 28, 28. Donc, on va le reshape. Alors, en torche, le reshape, c'est point view. Voilà, parce que, le reshape, avant tout, c'est une autre façon de voir un certain vecteur. Donc, par exemple, voilà, soit vous voyez selon un seul axe, dans ce cas, c'est un vecteur flatten, plat, soit vous voyez en tant que matrice bidimensionnelle, enfin, en 2D, quoi, soit vous voyez en 3D, en 4D, etc. Donc, voilà, c'est une autre façon de voir le vecteur. Donc, sur ça, c'est x.view, en fait, le reshape. Et ici, en dimension, on va mettre moins 1 et 28 fois 28. Donc, moins 1, ça veut dire que je ne me préoccupe pas de sa dimension sur la première dimension, donc, c'est-à-dire la dimension du batch. Je ne m'en occupe pas. Je sais juste que je dois transformer, je sais juste que mes images de départ sont 28, 28, et que je veux 28 fois 28, enfin, en gros, je veux fusionner mes deux dernières dimensions. Et donc, voilà, donc le moins 1, en fait, il va chercher automatiquement le nombre qui correspond pour que mon x.view ait du sens. Parce que vous savez qu'on ne peut pas transformer par exemple un vecteur de size 2,3 en vecteur de size 7, par exemple. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que le produit des dimensions selon chacun des axes soit égal. Donc, voilà, le moins 1 va faire en sorte que je ne réfléchis même pas à ce que c'est que la valeur et puis, voilà, ça va automatiquement prendre la valeur qui convient. Donc, ici, le match size pour avoir le vecteur dans la bonne dimension, la bonne size. OK, donc ensuite, x égale. Donc, ici, je vais faire self-fire 1 de x. Hop, donc, c'est-à-dire que ça va passer directement à la matrice de poids. et ici, on va utiliser f pour la première fois et on va utiliser la fonction relio. Donc, on va appliquer f relio. voilà, donc f, ça permet de récupérer les fonctions relatives au réseau de neurones. Donc, on fait ça comme ça. Et puis là, pareil, ici, layer 2. Mais du coup, cette fois, on ne va pas mettre relio, on va mettre softmax. Alors, est-ce que vous savez tout ce que c'est que softmax ? Softmax, donc, pour rappel, donc, je n'ai pas fait de slide spécifique à ça, mais softmax, c'est une fonction d'activation qui va regarder toute la ligne. Attendez, j'attends d'avoir le... Je suis désolé, ma connexion n'est pas ouf. Voilà. Donc, on regarde toute la ligne. Donc, toute la ligne, ça veut dire quoi ? C'est toutes les fonctions de préactivation qui sont avant le softmax. Donc, du coup, c'est un vecteur de taille K, donc z1, 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 z1 ici. Et ensuite, le jm composant en sortie de la softmax, c'est exponentiel de la jm composante du vecteur, donc zj, exponentiel zj, sur la somme de toutes les exponentielles. Donc, ça nous permet, en fait, en faisant ça, ça fait quoi ? ça transforme K valeur réelle en K nombre entre 0 et 1 dont la somme vaut 1. Et ce n'est pas particulièrement intéressant, notamment si vous avez en valeur préactivation un truc très négatif, à la fin, en sortie, vous avez un truc qui est proche de 0, vous avez une probabilité qui est proche de 0. Et à l'inverse, si vous avez une prédiction qui est très élevée et qui écrase toutes les autres, vous aurez une probabilité proche de 1. Donc, ça permet de transformer les valeurs réelles en noms entre 0 et 1 et ça le fait de façon à ce que ce soit assez rapide de pouvoir s'entraîner par rapport à ça. Voilà. Alors, est-ce que je vous dis quelque chose ? Je ne pense pas. On va retourner X et on sera bon. Ok, donc, il y va. Modèle légal dense. Donc là, on a créé notre modèle qui a toutes ces caractéristiques-là, c'est-à-dire deux couches linéaires, une de 64 neurones, une à 10 neurones et à la fin, il y a un softmax. Donc, on va créer notre learning rate. Learning rate qu'on va mettre à un exposant de moins 3 qui est une valeur où on la part des faux. On ne va pas la changer parce qu'on ne va pas trop explorer les différents trucs. C'est une valeur assez classique. On va mettre un critérium. Donc, le critérium, c'est notre critère, c'est notre loss, en fait. Donc, ici, c'est nn. Loss, non, j'imagine. C'est pas ça. Si tu mets binarie, non plus. Voilà, cross-anthropy loss, exactement. Donc, cross-anthropy loss, pourquoi cette fonction de coût ? En fait, cette fonction de coût, elle prend en entrée la sortie d'un softmax et, donc, ça c'est pour la prédiction, et en label, elle prend un nombre entre 0 et 9 et 9, quand il y a 10 classes, et ensuite, elle va appliquer la cross-anthropy sur les deux données. Donc, après, voilà, pour ce que c'est que la cross-anthropy, etc., je ne rentre pas dans les détails, je ferai une formation dessus, de toute façon, enfin, rapidement, on va dire, mais sinon, vous pouvez regarder sur Internet. mais c'est généralement des fonctions de coût qu'on prend. donc là, en fait, ça va être particulièrement adapté parce que là, on a une sortie de softmax et puis le label, ils sont déjà entre 0 et 9. Bon, en réalité, 100% des cas, vous aurez un truc entre 0 et 9, donc c'est le truc à utiliser. On va prendre ça et on va prendre un optimizer, bien sûr. Alors, optimizer, en fait, c'est quoi ? Ça va être la technique pour faire la descente de gradient. Donc, tout à l'heure, la descente de gradient, j'ai juste pris LR fois le gradient, mais il y a d'autres techniques qui sont un petit peu plus intéressantes, notamment dans les canons convexes. Donc là, on est dans des canons convexes et les réseaux de neurones. Et donc, on va prendre ça. Et là, petite subtilité, ce n'est pas dans NN qu'on va le chercher, c'est directement dans Torch. Pas optimement. Le mot technique, les optimizers, ce n'est pas forcément pour les réseaux de neurones, pour tout le match learning. Du coup, ce n'est pas forcément, du coup, ce n'est pas dans NN, mais c'est dans Torch. Pas optimement. Même si en réalité, les critérios, c'est pareil. Voilà, Adam. Pourquoi Adam ? Adam, c'est une technique, du coup, je disais, de mise à jour de poids qui est particulièrement intéressante parce que, même s'il y a beaucoup de paramètres, en fait, il y a un côté adaptatif qui fait qu'il n'y a pas besoin forcément de designer tous les paramètres, surtout sur un problème aussi simple que celui-là. Donc, on va juste mettre le learning rate. Donc, LR égale learning rate. Et, chose très importante qu'on ne retrouve pas dans TensorFlow, c'est qu'il faut préciser quels vont être les tenseurs de poids. Parce qu'en fait, un optimizer, c'est une technique, mais c'est aussi quel poids il va mettre à jour. Si vous ne lui indiquez pas quel poids il va mettre à jour, c'est un peu compliqué. Il va falloir qu'il le détermine automatiquement. Donc, PyTorch, lui, il résout le truc en disant dès que tu crées un optimizer, tu dis les paramètres sur lesquels tu dois faire ta mise à jour de gradient. Et du coup, c'est cool parce que comme ça, des fois, il y a des opérations qu'on a besoin de faire sur les paramètres qui se feront automatiquement en utilisant l'optimizer. Donc ça, c'est bien. Donc là, point, parameters. C'est bien, on a directement une méthode qui permet d'avoir les paramètres. Donc voilà. On y va ? On entraîne maintenant ? On a créé tout ça. On va pouvoir mettre def, on va faire directement la loop. on va mettre data batch et label batch. In train loader. On va peut-être mettre le nombre d'époque quand même. for an epoch in range. Donc on va mettre an epoch. Et an epoch, je vais le définir. Voilà, nickel. Ouais, an epoch, c'est bon, c'est quand même. Puis ici, on ne va pas mettre n, du coup. Donc, nombre d'époque, on va le définir, on s'en fout, on va le définir, on va le définir là. On va dire 1 au début. Donc ça, je vous conseille, toujours commencer à 1, comme ça, vous pouvez tester votre réseau sans avoir tant de diplôme. Donc, putain. Hop. Tac. Donc, à chaque époque, on va itérer sur les train loaders, mais avant, on va peut-être afficher l'époque aussi. Donc, print, donc pareil, la fstring, hop. Hop. Époque. Donc, rappel, fstring, ce qui est entrecroché, ça l'interprète comme la variable. Donc là, ça l'interprète comme la variable époque. Donc, époque sur époque. Ah, linter, il est où, fraise. OK. OK, très bien. Bon, moi, ça me va. Donc ici, for data batch, label batch, in train loader. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre notre data batch et faire la prédiction. Prêt de batch égale modèle data batch. Voilà. Donc là, j'ai une première phase. Donc là, c'est ma phase de pass forward. C'est-à-dire que j'ai eu mes prédictions, mes entrées. Je l'ai fait passer dans le modèle. Donc, à partir de là, prêt de batch, lui, il dépend déjà des paramètres parce que j'ai utilisé les paramètres pour faire ma prédiction, évidemment, les paramètres du modèle. Maintenant, je fais ma loss. Donc, loss égale critérium prêt de batch. Donc, qui est directement les sorties des softmax. Donc ça, c'est bon. Et là, je vais mettre label batch. Je vais quand même vérifier rapidement sur Internet si c'est dans cet ordre-là. ça, n'hésitez pas à regarder sur Internet comment les trucs marchent. tac, tac. OK, input target, voilà. OK, loss input target. OK, c'est très bon. C'est ce qu'on a là. Donc ici, on a déjà le calcul de loss. Ah mince, je tiens avec ça. Je suis désolé, mais CTRL-C, il ne comprend pas. Il met des C à la passée. Ça vient de moi. Je me moque. Du coup, je fais n'importe quoi. Préd, hop, D, la batch. Voilà. OK, on est bon. OK, alors ici, les métriques, on n'en a pas parlé parce que la loss, c'est bien sympa, mais en réalité, la loss telle qu'elle, ça ne m'informe pas trop. Moi, ce que je veux, c'est est-ce que mon modèle, il arrive à prédire mes labels. Et donc, pour ça, on regarde la précision de réussite. Et donc, pour ça, on va créer une fonction qui s'appelle Accuracy, qui va prendre en entrée les prédictions et les labels. Tout bête. Oui, non. Donc, on va faire une moyenne. En fait, on va regarder pour chaque... Du coup, là, c'est en batch. Du coup, on va regarder pour tout batch. On va prendre un compteur. Donc, on va l'appeler correct. Il y a la zéro au début. Et puis, on va lui rajouter un à chaque fois qu'on a fait une bonne prédiction. Donc, for i. Alors, du coup, on a nos prédictions. Mais du coup, à partir de nos prédictions, je rappelle, une prédiction pour une donnée, c'est dix valeurs entre zéro et un. Chacune correspond à la probabilité. Du coup, nous, on va dire, voilà, ton label, c'est... Enfin, le label, on va te prédire un label de i si ta composante maximale, c'est i. en sortie, c'est-à-dire la probabilité la plus élevée. Du coup, préd égal, alors du coup... Ouais, le problème, c'est que, ce qui m'embête, c'est que, on va mettre proba, ouais, proba batch. Préd, du coup, torche, foin. Donc, on va prendre l'argument maximal, donc argmax, de la proba en batch. et par rapport, ici, on va mettre la dimension dim égale moins 1, c'est-à-dire qu'on va regarder, voilà, on va regarder par rapport à la dernière dimension, donc la dimension où il y a nos probabilités, qui est la plus grande. et le fait de faire préd égale torche pour argmax, machin, ça veut dire que, pour les 32 valeurs, on va garder uniquement un nombre qui va correspondre au label où la probabilité était la plus grande dans proba batch. Donc, voilà, donc, for i, donc là, on va mettre préd, préd, on va mettre un s, et puis là, for i, préd, in, enumerate, préd, hop, et puis du coup, on regarde if thread égale label batch, donc le im, donc là, ça veut dire qu'on aura bien prédit, en fait, on aura bien prédit la im donnée parmi, dans batch, sur les 32 batch, enfin, sur les batchs de 32 données, ici, notre numéro i, et bien, on l'a bien prédit si on est là, donc on fait correct plus égale 1, et else, plus rien du tout, et à la fin, correct, on va la diviser par le nombre de batch, donc ici, je pourrais mettre i, plus 1 du coup, parce que ça correspond au nombre de batch, ici, i plus 1, à la sortie de la boucle, mais voilà, il met un petit warning parce qu'il n'aime pas trop ça, que je fasse ça comme ça, du coup, on va dire batch size, égal, bon, je ne mets pas 32, parce que je veux que le truc soit le plus général possible, donc batch size égale, l'n de ça, on simplement, l'n c'est un peu moche, on va prendre, tac, batch.size, et on va prendre la première composante, et donc en fait, on va la mettre entre parenthèses, on pourrait mettre entre crochets 0, mais le fait de mettre entre parenthèses, ça marche aussi, ça veut dire que je prends la première coordonnée, en gros, le nombre de dimensions sur le premier axe, voilà, et là, on divise par batch size, et puis on retourne ça, on va faire ça comme ça, soit un peu plus court, donc on retourne le nombre du coup de cas qu'on a bien prédit, visé par la taille batch, donc ça, ça me fait un nombre entre 0 et 1 qui correspond donc à l'écartie, on va l'appeler d'ailleurs la curatie, comme ça, ça nous permet ici d'appeler ça hack, donc là, la curatie, j'ai fait en sorte que la curatie soit très facile à utiliser, c'est probabatch, labelbatch, donc c'est-à-dire pred, predbatch, c'est mes probas, et labelbatch, c'est ça, voilà, et ici, on va faire du print, du coup, on va printer, donc on va faire un petit peu comme dans Keras. enfin, la méthode fit là de Keras, on va garder un peu le même esprit, underscore R, ça je vais vous expliquer tout de suite après si vous savez pas ce que c'est, donc ici, on va mettre, on va mettre le batch, batch, donc, alors, ici, dans la deuxième boucle for, je vais, en fait, je vais enumerate, comme ça, j'aurai le nombre de batch dans lequel je suis, enfin, le numéro du batch dans lequel je suis, voilà, donc je sais que j'ai plusieurs batch, je vais faire une descente de gradient par batch, donc je vais faire, donc c'est ce que je fais là, et je vais faire un affichage par batch, donc je vais l'afficher, comme ça, sur le nombre de batch, bon, là, il faut me croire sur parole, mais il y a 60 000 données, voilà, donc, je divise, je fais une vision entière par 32, voilà, donc ça, c'est le nombre de batch total, à ne pas confondre, évidemment, avec batch size, batch size, c'est 32, et le nombre de batch, du coup, c'est 60 000 sur 32, voilà, on va tout truc, l'os égale, l'os, hop, ici, je vais mettre 2,3, donc ça, ça veut dire, 2,3, ça veut dire que je vais prendre juste 3 chiffres derrière la virgule, l'os et l'accuracy, je vais faire des retours à la ligne, si je mets des petits espaces ici, c'est pour, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça juste après, accuracy égale, attendez, je vais faire sur 2 lignes, parce que là, je commence, ça va être un peu mal, en termes de place, j'essaie de respecter PEP, il est 72, avec la parmi, hop, acc, 2 points, et pareil, là, on va mettre, on va l'afficher sur 3, sur 3, sur 3, sur 3, sur 3, sur 3 chiffres derrière la virgule, alors, donc, et, important ici, end égale, et là, vous mettez H1Vid, alors, en fait, anti-slash R, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va finir d'afficher la ligne, si vous voulez, votre curseur, généralement, dans Python, quand vous faites un print, votre curseur, il se retrouve à la fin de la ligne, enfin, même d'ailleurs, il saute une ligne, parce que end, ça va tout voir la ligne d'après, sauf que là, en faisant anti-slash R, ça fait que le curseur, il va rester au début de la ligne actuelle, et donc, ça va permettre, au prochain affichage, de overwrite la ligne, intéressant, c'est-à-dire que, si j'ai 10 000 batch, et que je fais ça, plutôt que d'avoir 10 000 lignes, qui à chaque fois me dit, bah là, batch 1, truc, batch 2, truc, en fait, ça va réécrire, exactement comme la méthode point-fique de Keras, ça va réécrire la ligne entière, et ça va mettre à jour le batch et tout, après, ça va remplir avec ce que je vais demander de remplir, donc voilà, ça, c'est juste purement visuel, en fait, et pourquoi je mets end égale ça, parce qu'en fait, c'est pour éviter que le curseur, il reparte à la ligne d'après, et que, en fait, je fais ça pour rien, donc voilà, c'est pour ça que le end, il est important, et que l'anti-slash-r, il permet, voilà, de faire ça, et puis comme ça réécrit dans la ligne, et puis que le nombre de caractères par ligne n'est pas toujours le même, c'est pour ça que je mets quelques petits espaces ici, avant de sauter la ligne, pour éviter d'avoir des petits problèmes, parce que des fois, par exemple, le 6193, si après il passe en 1,0, je peux avoir 1,03, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais comme il va overwrite, si je suis en fin de ligne, il ne peut pas, enfin, il n'a peut-être pas effacé toute la ligne, en fait, donc du coup, voilà, je mets des espaces, ok, bon, mais, ok, donc ici, j'ai fait mon truc, sauf que j'ai fait la loss, mais je n'ai pas mis à jour mes poids, donc c'est un peu dommage, donc je fais loss.backward, et je mets à jour mes poids, donc pour mettre à jour ses poids, c'est très simple, c'est optimizer.step, hop, voilà, les fonctions optimizers ont automatiquement, une méthode qui s'appelle step, qui permet de mettre à jour les poids, donc en gros, ça permet de faire ça, ici, là, mon truc là, mais avec le bon algo, évidemment, c'est-à-dire ici, avec l'algo Adam, et automatiquement. Donc voilà, par contre, chose très importante, c'est qu'il faut mettre à, il faut pour le coup, mettre à zéro ses gradients, je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, là, le grade.0, il ne s'est pas automatiquement, du coup, il faut le faire à la main, et bon, là, pour le coup, il n'y a pas de problème de le mettre au début de ligne, donc on peut le faire. Et du coup, on va utiliser une fonction d'optimizer qui est zéro grade, une méthode d'optimizer qui est zéro grade, et qui va remettre, en fait, à zéro, les gradients de toutes les variables. Et voilà, et comment il y arrive ? En fait, c'est parce qu'on lui a dit, les variables qu'il utilise, notre optimizer, et donc voilà, du coup, là, il sait, en fait, quelle variable remettre à zéro. Voilà. Et puis, l'optimizer.step, du coup, il est automatiquement avec torche de grade, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de, il n'y a pas de problème de, comment, du fait qu'on se rappelle de comment on a mis un jour au poids pour faire de la backpropagation, ce qui est une hérésie, ben là, il n'y a pas ce problème. Par contre, du coup, avec l'accuracy, bon, l'accuracy, ouais, l'accuracy, on fait juste des comparaisons et puis on prend argmax, ça, c'est pas un problème. Donc, vous pouvez mettre ici un décor acteur no grade comme on a fait tout à l'heure, mais c'est pas obligé. Là, il n'y a pas besoin. OK. On met un petit print, du coup, ici, avec un petit swalleling pour éviter d'overwrite pour la suite et on va faire la loop de validation. Ben, loop de validation, je ne vais pas m'emmerder, je vais faire du copier-coller, on va changer ce qui manque. Alors, donc, donc, première chose ici, c'est pas train loader, c'est test loader, il me semble que c'est comme ça. Voilà, optimizer.0 grade. Bon, du coup, tout ce qu'optimizer descend de cardiaque et tout, il n'y a pas dans la validation. Donc, si vous ne savez plus trop ce que c'est que la validation, je vais faire très simple, c'est juste des données, on teste le modèle sur ces données-là pour voir si notre modèle, il gagne toujours en performance ou à l'inverse, s'il commence à faire n'importe quoi. Et donc, ce n'est pas du tout dans cet ensemble-là qu'on va entraîner. Donc, tout ce qu'optimizer, backward, optimizer step et tout, on vire. Par contre, chose assez importante quand même, même si en réalité, on a quand même pris des précautions pour ne pas que ça arrive, mais on ne veut pas que, en plus, on va gagner des performances, on ne veut pas qu'il y ait de gradient tracking ici parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas ici qu'on va entraîner. Du coup, le gradient tracking, il n'a pas sa place dans la loupe de validation. Donc, ici, on va garder, on va prendre un décorateur, un contexte où il n'y a pas de gradient. Parce qu'on est en validation et qu'en validation, on ne veut pas qu'il y ait du calcul de gradient ou tout comme ça parce que rappelez-vous qu'il fait des calculs à chaque fois que vous faites un truc du style predbatch égal modèle databatch, databatch, dedans, il y a des paramètres dans lesquels on a fait un tracking gradient parce que ça, en fait, on fait ça, c'est qu'on fait du tracking gradient. Et du coup, c'est des calculs en plus qui ne servent à rien donc on va lui économiser ça. Donc on va faire torchpoint de grade et puis on va prendre tout ça. Voilà. par contre, du coup, là, on a plusieurs batchs et pour la validation, j'aimerais avoir qu'une seule valeur de loss et d'accuracy. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégrader ici. Et puis ici, on va prendre une loss qui vaut 0 et puis une accuracy qui vaut 0. Puis on va faire une moyenne, en fait. On va mettre à jour. On a besoin de moyenne. Donc ici, voilà, je ne mets pas égal ici. Donc, faites bien attention parce que c'est un petit changement que vous ne verrez pas forcément au premier coup d'œil si vous ne suivez pas ici. Je mets plus égal. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que la loss, en fait, je ne vais pas juste regarder la loss sur chaque batch. Je vais prendre en fait la moyenne sur tout batch. Et ici, du coup, comme je prends une moyenne, je fais diviser égal par le nombre de batch. Donc, non, c'est ça. Bon, là, il me fait du coup un warning pour exactement la même raison de tout à l'heure, c'est qu'il n'aime pas trop réutiliser une variable comme ça. Bon, moi, je vais garder comme ça. Si vous, ça vous pose un problème, ici, à la place des numérés, vous mettez batch, vous mettez batch égal 0 au début. Puis ici, vous mettez batch plus égal 1, en fait. Et ce qui vous permettra ici d'avoir un batch, bon, et on va le faire. Vous pouvez garder comme c'était, mais on va le faire pour que ce soit propre. voilà, donc, batch égal 0, merde. Nickel. Et là, ici, batch plus égal. Et voilà. Hop, batch. Non. Merci. Voilà. Donc ici, on divise bien par le nombre de batchs qui revend en tout. Donc, c'est-à-dire 60 000 sur 32. Quoique non, je ne sais même pas s'il y a 60 000 données dans le test. Même pas. Probablement pas, d'ailleurs. Donc, peut-être 40 000. Et on fait pareil pour l'accurge. Et voilà. Et du coup, ici, on va printer. Donc ici, là, on enlève tout ce qui est batch truc. Hop. Puis on enlève aussi l'antissage R parce qu'on n'a qu'un seul truc à, on n'a qu'une seule ligne à afficher. Par contre, ici, on va préciser valide. Du coup, ce que c'est sur la valide qu'on fait la loss, c'est la moyenne sur la valide. Et valide ici. Hop. Voilà. Et puis du coup, je peux mettre que sur une seule ligne. Voilà. On va mettre un petit espace. Nickel. Parfait. Puis là, on va mettre encore un petit espace que je rajoute ici pour éviter. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. plus classique ici. On va enlever aussi l'antissage N parce qu'on ne va pas passer à la mise. Voilà. OK. Bon. Du coup, c'est bon. Je pense que c'est bon. Bon. On va regarder. Qu'est-ce que ça dit ? Hop là. Ah. Tenseur, on n'a pas de backword. Ah ouais. Tenseur, on n'a pas de backword. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il se fait ? Ah. Attendez, je crois que je vais mal utiliser le petit measure point step. Non, il ne me semble pas. qu'est-ce qu'il se fait ? Attendez. Qu'est-ce qu'il se fait ? Ouais. Bon, ça, c'est un peu curieux. Hop. Tenseur. Ah, mais j'ai du mal me démerder. Non, pourtant, j'ai mis ça comme ça. Ou alors, c'est ça, peut-être ? On va vérifier. Non. Alors, attendez, c'est peut-être quand même ça qu'il fallait faire. parce qu'un nfocrocentropilos, je ne sais plus si c'est la fonction ou si c'est la classe de la fonction, en fait. Et si c'est la classe de la fonction, il faut mettre des parenthèses, sinon, il ne faut pas en mettre. C'est vrai, c'est une classe. Il va y avoir comment on l'utilise. Ouais, il met des parenthèses, donc c'était bon. c'était comme ça. Ouais, hop, on va tricher un peu. Bon. Le problème, il n'est pas là, apparemment. Attends, on va regarder l'erreur. Ah, putain, vous pouvez me le dire, non, quand même, non, en commentaire, j'ai oublié un W. Hop, backward, et pas backhard. merci bien. Merci le chat. Il n'y a plus personne, en fait. Vous êtes 11. On était perdus comme toi. On est là. Vous n'avez pas l'erreur. Très bien. Bon, ça ne marche pas du tout, là. Ça me fait une ligne par truc, là. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Arrête-toi, tu es ridicule. Batch, loss. C'est ce qu'il m'a mis au début. Loss égale truc, puis batch. Ouh là là, il fait n'importe quoi, là. Ah, oula, ouais. Attends, on va. Peut-être que... Si je fais ça, ça va mieux ou pas ? Il n'y a pas l'air. Bon, alors, ce qui m'embête ici, c'est que... Ah oui, non, mais c'est normal. Ok, ok. Ok, non, c'est normal. Ouais, ici, vous enlevez les anti-slash-n. Voilà, tous les anti-slash-n. Ok, on va reprendre comme c'était avant. Hop, voilà. Vous enlevez juste tout ce qui est anti-slash-n. Voilà. Parce qu'en fait, il fait n'importe quoi, il a des trucs qui ont peur. Et voilà, et du coup, on a ça. Donc déjà, attends, le nombre des poches, par contre, il ne va pas. Ici, quand vous affichez le nombre des poches, vous mettez plus 1, parce qu'il commence à les poches numéro 1. Voilà, donc ici, on a les batchs qui arrivent, la loss, la curate-chi, valide loss, valide la curate-chi qui arrive à la fin. Donc, c'est très bien. On va mettre un petit espace sur la valide loss ici, pour que ce soit centré. Vous pourrez d'ailleurs, on va juste enlever les espaces ici. Voilà, bon, on a un truc assez joli, qui marche. Donc ici, voilà, valide la curate-chi, 0,93. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a 93% de réussite, alors qu'on n'a qu'entraîné qu'une fois, et sur un modèle qui est très simple. Donc voilà, c'est pour vous montrer que ce n'est pas un truc très compliqué. Bon, on a fait une bonne partie de la formation. Du coup, s'il y a des questions à partir de là, je prends, et puis ensuite, on va passer en CNN, mais vous allez voir que c'est très simple, il y a juste ça à changer. L'entraînement, il se fera exactement de la même manière. Puis après, on va pouvoir afficher aussi un petit peu les performances. Alors, allez-y, si vous avez des questions, vous voulez peut-être que je remette un peu le code. Ah, mince. Voilà, là vous avez tout, voilà, là vous avez tout depuis l'instant session du module. Alors, où vous en êtes ? Vous voulez qu'on continue maintenant, ou vous n'avez pas encore fini de rattraper ? Donc, j'attends un peu, comme vous voulez. Si vous vous faites chier, parce que ça ne va pas assez vite, vous me dites aussi. Par rapport au commentaire que tu as mis Clément, je crois que tu as oublié les returns dans Forward. Ah putain, parce qu'en plus, c'est des questions. Non ? Ah oui, alors n'hésitez pas à parler directement, à m'interrompre, si jamais. Parce que c'est dommage que vous restez bloqué. Bien vu. Alors, nos attributs, logsoftmax. Ah, alors ça, c'est probablement un truc de la loss. Non, je l'ai vu tout à l'heure, c'est juste que j'ai oublié le return dans le Forward, donc c'était probablement ça. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est des paramètres qui n'interprètent pas bien, avec les keywords. Bien vu, bien vu. Son accuracy, elle est en pourcentage, ou elle est multipliée par 100 ? Non, c'est une proportion. Non, on n'a pas 1% de, t'inquiète. Non, c'est une proportion. Ici, accuracy, j'ai fait le nombre de trucs correct, enfin, le nombre de données correct dans mon batch, divisé par l'attel du batch. C'est un nombre très éroyant. Vous voulez que je fasse x100 ? Non, du coup, tu as 1. Quoi ? Ah oui, effectivement, dans la loss, j'ai 1. Bon, je suis bien tombé. Il commence peut-être un petit peu à overfeiter. Si vous voulez, on la relance. On n'aura peut-être pas 1 au début. Mais en fait, très vite, on a 1. Alors, pourquoi 1 ? Ça veut dire que dans le training, il a 100% de bonnes réponses. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez vite dans ce problème-là, parce que c'est un problème assez simple. Et... Voilà, par exemple, ici, on est plutôt à 0,906. J'ai toujours un problème d'affichage avec les batchs. Ah oui, alors attention, les batchs... Ouais, ouais, ok. Ici, batch, c'est pareil, vous mettez batch plus 1, parce que pour l'affichage, ici, il vaut mieux commencer au batch 0 qu'au batch 1, parce qu'à la fin, c'est un peu frustrant d'avoir 1774 sur 1775. Donc, voilà. Vous mettez ici batch plus 1, si vous voulez avoir un affichage propre avec à la fin 1075 sur 1775. Voilà, voilà. Donc ici, tu vois, ici, on est à 0,9, parce qu'il est un petit peu moins bien sur le train. Mais de toute façon, le accuracy égale 1 au bout de 13 époques, parce que moi, là, j'ai testé avec 13 époques. Au bout de 13 époques, les deux réseaux ont 1, en fait, parce que c'est assez facile d'overfitter sur l'ensemble de l'entraînement. Voilà. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est surtout la valide sur l'accuracy. Parce que comme vous le savez, il peut y avoir de l'overfitting. Si vous avez ici une accuracy de 1, et puis qu'à la fin, vous avez une valide d'accuracy de 0,3, bah, c'est pas bien. Déjà, une valide d'accuracy qui est inférieure à 0,5, déjà, c'est un peu moche quand même, parce que c'est dire que le random, il fait mieux. En moyenne. Donc, voilà. Puis pourquoi 1 ? Pourquoi j'arrive à tomber pile sur 1 ? Parce que, parce que j'affichais que 3 chiffres derrière la virgule. Peut-être que si j'affichais tous les chiffres derrière la virgule, ce serait peut-être pas 1. Puis de toute façon, on fait sur 32 données. Donc, sur 32 données, c'est possible de tout réussir. Voilà pourquoi le 1 pile. C'est lui qui est très doué. Il est très doué. Il a beaucoup de chance, surtout. Parce que là, vous voyez, le réseau, il est mieux. Je l'ai réentraîné. Donc, pourquoi ce n'est pas exactement la même chose, parce que j'ai initialisé mes points de manière aléatoire. Ça, je pense que, vous le savez, les réseaux de neurones, au début, ils sont aléatoires. Enfin, ils sont initialisés aléatoirement. Donc, on n'a pas toujours la même chose une fois sur l'autre. Et là, vous voyez, déjà, en valid accuracy, il est un peu meilleur. Donc, ça veut dire qu'il est meilleur. Pour le coup. Même s'il a une accuracy sur le train qui est moins bien, en fait, il est meilleur parce que sur le valid, il est meilleur. Voilà. C'est-à-dire qu'il overfit au moins. Mais bon, on n'a fait qu'une époque. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous pouvez faire 13 époques, si vous voulez. Là, maintenant, je pourrais faire 13 époques. Mais bon, je voudrais qu'on avance, puis je ferai 13 époques quand on aura le CNN. Bon, là, du coup, je n'ai qu'un feedback, mais du coup, est-ce que les autres, c'est bon ? Ou est-ce qu'on passe à la suite ? Il faut que j'arrête de scroll, parce que ça va être chiant pour vous. Bon, je passe à la suite. Bon, on copie-colle. Hop. Même le nombre d'époque, hop, on va copie-coller, on va tout copie-coller. Alors, donc ici, ma classe, je vais l'appeler CNN, parce que ça va être CNN. Alors, spoiler alert, tout ce qu'il y a après la ligne 151, là, on ne va absolument rien toucher. pourquoi ? Parce que l'entraînement, c'est le même, en fait, et que je n'ai utilisé aucune de mes caractéristiques de mon réseau dense, en tout cas, du fait qu'il soit dense, pour faire mon truc. C'est-à-dire que ça peut marcher avec n'importe quel réseau. Et donc là, on va en créer un nouveau réseau, et donc les boucles, ça va être exactement la même chose. Alors, donc ici, on va commencer par une couche de convolution, du coup. La conv 1, et puis une deuxième couche de convolution. Alors, ici, nn, donc ça va être conv 2d, donc pour les majuscules minuscules, en fait, c'est simple, c'est nn, le package nn, il ne contient que des modules, que des classes, et les classes, ça commence par la majuscule. Donc, c'est-à-dire que vous avez vos classes, vous mettez vos paramètres, et après, ça vous fait, du coup, une classe paramétrisée, puis après, quand vous voulez avoir votre véritable fonction, si c'est une fonction que vous voulez utiliser, par exemple, la fonction relio, du coup, il faut l'instance, c'est-à-dire que vous mettez vos parenthèses d'instanciation, un peu comme ça. Conv 2d, donc ici, un petit peu comme avec les réseaux, on va mettre le nombre de neurones en entrée et en sortie, alors pour, du coup, les réseaux convolutionnels, ça va être les channels, du coup, qui va être l'analogie des neurones. Donc, pour rappeler rapidement à CNN, c'est quoi ? Ça prend une image en deux dimensions, enfin, en trois dimensions, on va dire, enfin, en deux dimensions, en deux dimensions, avec une certaine épaisseur, c'est-à-dire que, encore une fois, si vous avez une image en RGB, du coup, vous avez une épaisseur de 3, c'est-à-dire que vous avez, en fait, une superposition de 3 images. Mais bon, bref, du coup, on a une image, en plus là, on n'en a qu'une. Donc, vous avez votre image en deux dimensions, c'est-à-dire que c'est une matrice, par exemple, ici, virgule 28. Ensuite, vous prenez une zone, donc un carré, par exemple, de taille 5x5. Et donc, dans cette petite matrice de 5x5, vous avez des poids. Donc ça, ça va être le poids de vos réseaux. Et sur l'image, vous allez récupérer les pixels qui superposent à votre zone de 5x5. Donc au début, vous allez commencer en haut à droite. Donc il faut imaginer un carré de 5x5x5x5 tout en haut à droite, à gauche, pardon, de votre image. On peut le faire dans le sens qu'on veut, mais généralement, on commence quand même en haut à gauche. Et ensuite, on applique ce qu'on appelle le filtre, c'est-à-dire qu'on fait la combinaison linéaire des pixels avec les poids. Donc voilà, on fait premier pixel fois premier poids en haut à gauche de ma matrice 5x5. Et on fait ça, voilà, pour les 25 trucs. Du coup, on fait une combinaison linéaire, ça vous fait une valeur, et donc ça va être un pixel. Et ensuite, le filtre de 5x5, on décale d'un cran, d'un pixel, vers la droite, et on refait la combinaison linéaire, et ça nous fait un deuxième pixel. Puis on redécale, ça fait un troisième pixel, etc. Une fois qu'on a déplacé de gauche à droite, on fait aussi de haut en bas, enfin en fait, on parcourt toute l'image pixel par pixel. Et à la fin, du coup, ça fait une image avec plein de pixels en deux dimensions. Et on fait ça plusieurs fois pour avoir plusieurs images donc superposées. Et comme ça, après on peut continuer les convolutions petit à petit. Donc ici, revenons nos moutons, conf2d, donc on va mettre le nombre de channels qu'il y a au départ. Donc au début, il y a un seul channel. Et nous, on va commencer par faire des convolutions pour avoir 10 channels. Et on va préciser le kernel size. 5. Donc voilà. On n'aura que deux convolutions, du coup, je vais prendre un kernel size qui est assez grand. 5, qui est assez grand parce qu'au début, c'est des images 20 par 28. Donc voilà. Et la conf2, du coup, ça va être, hop, petit copier-coller. Tac. Donc ici, au départ, on a combien de channels différents, on a combien d'images superposées différentes en anadices. Et on veut en avoir 20. Voilà, généralement, on fait fois 2. C'est comme ça qu'on fait. Picernel size, encore 5. Voilà. Une fois qu'on aura fini notre convolution, on va avoir des petites images carrées. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle un classifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos petites images, en fait, ça correspond aux caractéristiques de notre image. Donc après, une fois qu'on a les caractéristiques de notre image, on va utiliser une petite couche dense pour pouvoir, derrière, après, utiliser notre on va faire en fait un petit peu comme précédemment. C'est juste qu'au lieu de commencer par une image 28 par 28 fois 1, on va commencer avec une image 20, enfin, avec 20 images beaucoup plus petites. et donc, on va commencer par une petite couche dense. On va l'appeler dense 1, du coup, pas vraiment les 1 parce que ce n'est pas vraiment la première. Linéa. Alors, en entrée, du coup, ça vous est à me le dire. Puis, on va en prendre 50. Voilà. Combien j'en mets en entrée ? Je vais se réfléchir. Alors, je vous rappelle du coup le problème. On va faire deux convolutions. Donc, je n'ai pas dit quand même que c'est important de faire du max pooling. Donc, je l'explique. On va faire une convolution. C'est-à-dire, je vais appliquer mes filtres qui vont être des matrices 5 fois 5. Je ne vais pas faire de padding. Ça veut dire que je vais commencer en haut à droite de mon image, mais je ne vais pas artificiellement rajouter des zéros au bord de mon image. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser généralement pour faire en sorte que notre image à la fin ait le même nombre de pixels. Là, du coup, ce ne sera pas le cas parce que je ne le fais pas. Voilà, parce que je ne l'ai pas précisé. Du coup, je vais commencer en haut à gauche de mon image et je vais finir en haut à droite. Et voilà. Et du coup, tous les pixels ne seront pas au moins une fois le centre de chaque application de filtre. Ce qui aurait été le cas si j'avais fait du padding. Le strides, je n'ai pas mis, donc ça va être 1. C'est-à-dire que je vais déplacer mon filtre. Une fois que j'ai fait mon premier pixel, je vais déplacer mon filtre de 1 grand. Voilà, basique. Ensuite, une fois que j'ai fait ma convolution, je vous le dis, je vais faire un max pooling, c'est-à-dire que je vais prendre mes images en prenant les petits carrés 2 x 2, puis je vais prendre le max et puis du coup, ça va faire mon pixel. C'est-à-dire que je vais réduire la taille de mes images en prenant le maximum, donc le pixel maximal sur des petits carrés de pixels 2 x 2. Et je vais le faire du coup une fois après la première convolution et une fois après la deuxième convolution. Question, à la fin, combien j'ai de features ? Donc, qu'est-ce que je mets dans mon truc linéaire ? Je vous laisse réfléchir à ça. Bon, j'avais dit en préambule parce que je savais que le SINN, c'était un petit peu compliqué surtout d'expliquer comme ça sans schéma. pour ceux qui ne connaissaient pas les SINN avant, parce que là, c'était surtout des rappels. Pour ceux qui ne connaissaient pas les SINN avant, du coup, je pense que vous êtes paumés. Mais bon, c'était un prérequis à cette formation, mais au pire, sinon, ce n'est pas grave. Regardez les excellentes formations qu'on a sur les SINN et puis après, vous pouvez reprendre ça, peut-être reposer et puis vous comprendrez assez facilement, je pense. Et sinon, c'est le petit passage où il faut comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des propositions déjà ? Sur combien il y en a ici ? Même moi, je n'ai pas la réponse, on va le faire ensemble. Dites-vous que là, c'est bientôt la fin de la formation parce qu'une fois qu'on a fini ça, après, il n'y a plus rien à faire. Je n'ai pas bien compris ce que ça représentait, du coup, 1 et 10 pour le... Est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as compris ce que ça représentait ici les nombres pour linéaire ? Oui. Oui, OK. Donc, c'est le nombre de neurones, en fait. Eh bien là, en fait, dans les SINN, non seulement, tu as des images en deux dimensions, mais en fait, tu n'as pas qu'une seule image en deux dimensions. Tu as plusieurs images en 2D qui se superposent et qui ont tous la même taille. Donc, au début, ça peut correspondre aux différents degrés rouge, vert, bleu, mais après, ça a d'autres sens, ça a d'autres significations. Par exemple, il y a une image qui sera spécialisée dans un certain type de contours, une autre image qui se spécialise dans un autre type de contours, etc. Donc, en fait, il faut voir les entrées des SINN comme une superposition d'images en deux dimensions. Et en fait, les nombres que je mets ici, c'est combien je vais avoir d'images superposées. Donc, au début, ici, je mets 1. Pourquoi ? Parce que mon image, au départ, il n'y a qu'une seule image, c'est-à-dire une seule image qui représente les niveaux de gris. On l'a vu tout à l'heure. Alors bon, le problème, c'est que j'ai affiché plein de trucs et qu'on ne le verra plus. Mais quand j'avais affiché la size ici de mes données, il avait dit 1, 28, 28. Et le 1 correspond justement au nombre d'images superposées. Donc, au début, il n'y en a que 1. Ensuite, moi, j'ai décidé, donc c'est arbitraire, d'en mettre 10. Comme c'est arbitraire d'avoir mis 64 neurones. Ici, voilà, je mets 10. Donc, ça veut dire que je vais créer 10 images à partir de ma première image. Je vais créer 10 images avec des filtres différents. Parce que si j'ai le même filtre, je vais avoir la même image. Et donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir 10, entre guillemets, 10 features maps qui, chacun, auront leur tâche à jouer dans la compréhension de l'image globale. Et une fois que j'ai fait ça, à partir de mes 10 images, j'en crée 20. Voilà, dans la deuxième. Voilà, de la même manière. J'en crée 20. Voilà, tout simplement. On garde la même taille ? Hein ? On garde la même taille d'image ? Ou alors ? Justement, ça, c'est ce que je vous demande. Alors, ça, c'est ce que je vous demande, justement, comment évoluent les tailles d'images. Sachant qu'en fait, il faut quand même bien comprendre comment marche un CNN. Un CNN, en fait, les tailles d'images, non, elles ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, voilà, ça, c'est vraiment... C'est vraiment le seul, mais je vais essayer... Ah, ouais, le problème, c'est que... Voilà. Je vais essayer de vous montrer avec ça. Bon, ce n'est pas optimal, mais... En plus, c'est super lent. Voilà. Ça, c'est mon... Mettons, ça, c'est mon image, donc en deux dimensions. Et moi, j'ai un filtre de taille... On va dire, allez, de taille 3. Donc, j'ai un filtre de taille 3. Donc, je vais dire que j'ai une matrice comme ça, de taille 9, enfin, de taille 3 fois 3. Et je vais l'appliquer sur ma première image. Ça veut dire que, hop, je vais la mettre ici. Donc, je vais avoir des poids et l'image va avoir des pixels. Donc, je vais multiplier les poids par les pixels. Je vais faire la somme de tout ça. Donc, je vais faire la combinaison linéaire. Et du coup, ça, ça va me faire un pixel. Donc là, il faut imaginer une deuxième grille avec le pixel tout en haut à gauche qui correspond à la combinaison linéaire de tout ça. Ensuite, je vais décaler mon filtre. Donc là, il faut imaginer que mon filtre, maintenant, il est sur ce côté de l'image, enfin, sur cet emplacement-là de l'image. Et là, je vais refaire ma combinaison linéaire, donc avec les mêmes poids, mais du coup, les pixels vont être différents. En tout cas, il y a 3 pixels qui seront plus là, il y aura 3 nouveaux qui seront là. Ça va me faire le deuxième pixel. Donc, il faut imaginer ici, voilà, le pixel ici, situé en deuxième position. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je sois bloqué à la fin. Et donc, du coup, tu peux imaginer qu'il n'y aura pas le même nombre de pixels sur l'image finale que l'image de départ. Surtout que, comme j'ai dit, une fois que j'ai fait ma convolution, je vais prendre chaque petit carré comme ça, de 2 par 2, et je vais prendre le max. Et finalement, je vais recréer mon image. En fait, ça va juste être les max des pixels comme ça, en carré 2 x 2, le max des 4. Mon deuxième pixel, ce sera le max de ces 2-là. Mon troisième pixel sera le max de ces 3-là. Il n'y a pas d'heure là. Alors ça, je ne l'ai pas dit, parce que c'est comme ça qu'on fait, mais si je ne l'ai pas précisé, vous aviez pu me demander, mais je ne fais pas d'heure là dans les max pooling. C'est-à-dire qu'ici, je prends le max de ces 4-là, puis après, je le décale de 2 pour retrouver le prochain carré 2 x 2, etc. Donc je prends les max. Là, par exemple, ici, j'ai 10 pixels, donc à la fin de mon max pooling, j'en aurais plus que 5. J'aurais un premier pixel qui correspondra au max là, un deuxième qui correspondra au max là, un troisième là, un quatrième là, un cinquième là. Et après, ça va me faire une autre image, plus petite, et je vais refaire une convolution. Donc voilà, une première convolution qui va passer de 1 image à 10 images avec un kernel 16 de 5. Ici, je vais faire un max pooling. Donc je ne le mets pas, parce que comme avant, c'est dans Forwards que je vais mettre le max pooling. Tout ce qui est fonction, je vais mettre dans max pooling. Là, je ne mets vraiment que les paramètres, c'est-à-dire les poids des couches. Donc ici, je vais faire un max pooling. Ici, je vais refaire une convolution et un max pooling. Bon, alors est-ce qu'il y a des... Alors, je dirais 320, j'ai 240, etc. Ok. Je fais 180. Je crois que c'est 301. Donc, félicitations à Thibaut. Donc, je vais le faire rapidement. Vous auriez pu tricher, mais bon, c'est un peu chiant à faire, mais vous auriez pu, ici, créer un gradient. X égale... Vous savez faire, maintenant. Torche.tensor. Hop. Puis ici, vous mettez... Vous mettez ici... 1, 28, 28. Puis vous appliquez vos différents trucs. Ah, mais non, vous n'aurez pas pu faire, parce que vous ne savez pas comment faire le max pooling. Vous n'aurez plus trouvé sur Internet comment faire. Vous n'aurez plus essayé de faire ça. Mais bon, sans tricher. Kernel size égale 5. Donc, ça veut dire que... En fait, je vais perdre 2 pixels à gauche et 2 pixels à droite. Pourquoi ? Parce qu'ici, je vais commencer en haut à gauche en prenant une matrice de 5. Et en fait, mon premier centre... Enfin, le premier centre ici, de ma première application, il va être ici. Et après, je vais faire une application par pixel de là jusqu'à là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais perdre 2 pixels à gauche et 2 pixels à droite. Parce que voilà, j'ai ma matrice de taille 5. Comme je ne peux pas dépasser sur mon image, parce que je l'ai dit, il n'y a pas de padding. Comme je ne peux pas dépasser sur mon image, ça fait qu'il n'y aura non pas une application de filtre par pixel, mais plutôt une application par pixel qui se situe dans le carré, voilà, dans ce carré-là, dans lequel on aurait renié les deux premières lignes et les deux premières colonnes. Et de chaque côté, à droite et à gauche. Donc en gros, je vous laisse faire avec vos gris et essayez de comprendre, mais en fait, à chaque fois qu'on va faire une convolution, donc si on raisonne sur une seule ligne, on va perdre 2 pixels à gauche, 2 pixels à droite. Parce que mon kernel est de taille 5 fois 5. S'il était de taille 3 fois 3, j'aurais perdu 1 pixel à gauche et 1 pixel à droite. Du coup, donc nous, on va raisonner par les lignes pour que ce soit plus simple. Donc on passe de 28 à... Oui, s'il te plaît, merci. On passe de 28 à... Du coup, on en perd 2 à gauche et à droite, donc à 22. Ensuite, on fait du max pooling. Donc max pooling, je vous ai dit, c'est très simple. Là, on a un truc pair, et comme on prend les pixels 2 fois 2, on prend le max. Donc par rapport à une ligne, en fait, on prendrait à chaque fois le maximum de 2 pixels. Donc en fait, on divise exactement par 2. Donc ça fait 11. Attends, je me suis peut-être trompé, est-ce que c'est parce que... Ah oui, non, pardon. Ici, c'est pas 22, c'est 24 du coup. On enlève 2 pixels et 2 pixels, donc on enlève 4 pixels. On va tuer moins 4, ça fait bien 24. Donc ici, on divise par 2, donc ça fait 12. Ensuite, donc ça, c'est mon premier max pooling. Ensuite, deuxième convolution, kernel 16 égale 5. Bon, c'est la même chose, je perds 2 pixels à gauche, 2 pixels à droite. Donc ça fait 8. Donc 8 pixels par ligne. Par colonne, je ne l'ai pas dit, mais c'est exactement symétrique. À chaque fois, mes trucs, c'est carré. Donc c'est 8 colonnes et lignes. Et ensuite, à la fin, j'ai dit, il y a un deuxième max pooling, un dernier max pooling, donc ça fait 4. Donc c'est-à-dire que mes images, à la fin, sont 4 par 4. 4 pixels par 4 pixels. Et il y en a combien ? C'est facile, je puis dire là, en sortie, il y en a 20. Donc ça fait 20 fois 4 fois 4. Hop, et du coup, voilà. 320. Ce qu'on dit de 180, je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont enlevé que 2.4, je ne sais pas. Ok, donc 320. 50. Très bien. Et puis, du coup, une dernière, balance. Et puis là, du coup, il y en a 50. Et puis, on ne va en prendre que 10, du coup, pour la fin, pour la prédiction. Init.Wate, je n'ai aucune raison de changer, c'est toujours des trucs linéaires, donc Camille normal est toujours bien. Forward. Donc ici, on enlève le x.view, machin, parce qu'on garde nos matrices 2D. Ici, on garde notre f.reliu, par contre ici, du coup, on va me prendre conv1. Hop là. On ne va pas mettre relu, on va faire une, on va faire max pooling, puis un relu. Donc, x égale f.maxpooling, allez, il a faut que mes D, voilà, nickel, max pool de D, le x. Voilà, donc là, je fais d'abord ma convolution, ensuite, je fais home pooling, ensuite, je vais faire ma relu. Il y a Clément qui disait dans le chat que tu as nommé deux fois dans ce 1 quand tu as défini tes couches. merci bien, merci bien. Effectivement, ça aurait été problématique, ça aurait overwrite la première, et donc ça n'aurait pas été ouf. Hop là, et voilà. Donc, je fais une première convolution avec conv2D, ensuite, j'applique le max pooling, alors par contre, max pooling, il faut mettre quand même, voilà, bon, sachez-le, il faut mettre quand même, évidemment, le nombre de pixels que vous prenez, donc si vous mettez 2, ça veut dire que ça va prendre des petits carrés 2 par 2, comme je vous ai montré. On fait de la relu. Ensuite, on refait. Bon, du coup, je vais aller un peu plus vite, cette fois. f.relu de f.max pooling, hop, de 2, de self. Enfin, plus vite, sur tout ce que je voulais dire, c'est que je le fais en ligne. Conv2, cette fois, du coup, x. et il ne faut pas oublier le petit parenthèse 2 au bon endroit. Alors, comme un débile, je ne sais pas où c'est. Voilà, c'est là. Et voilà. Ensuite, ici, on va passer aux couches denses. Et donc, comme précédemment, évidemment, les couches denses, il faut reflatten toutes les features. Donc là, en fait, non seulement on va flatten, on va réaplatir les matrices de 2, mais on va aussi mettre à la suite toutes les features maps, c'est-à-dire les 20 images. Donc, ici, on va faire x.view, le 320, le 320, du coup, qui avait trouvé Laurent, et, non, je ne sais pas si c'était toi. Thibaut, ouais, pardon, Thibaut, je ne sais pas où j'ai inventé un Laurent, moi. Et puis, du coup, on va mettre moins 1 ici. Pour les mêmes raisons que précédemment, c'est-à-dire, on ne va pas s'embêter à se réfléchir les batch sizes et machin, on veut le truc le plus générique possible. Donc, voilà, x.view, ensuite, x égale f.relu, et puis là, du coup, on va mettre self.dense, la première, s'il te plaît, et on va finir par le softmax. Hop là, tense2, pour softmax. Par contre, tout au temps, petite, alors, petite interrogation de ma part, petite interrogation de ma part, il me semble que softmax, il faut quand même préciser la dimension dans laquelle tu veux faire ton softmax. Et comme j'ai pas eu de problème tout à l'heure, je l'aurais vérifié. Ouais, dim, on va le mettre. Dans vos softmax, apparemment, il le fait, j'ai pas eu de problème tout à l'heure, donc il le fait par défaut, mais mettez quand même dim, égal, moins 1, pour vous dire que ça fait un softmax sur la dernière. Vaut mieux mettre ce genre de choses, je pense. Moi, j'ai eu un message, implicit dimension choice for softmax has been deprecated. Ah merde, j'ai pas tous les warnings, alors, bah merci. Donc, ça marche encore, mais... Ok, bah merci de confirmer, ouais, effectivement, il faut éviter ce genre de truc. J'ai pensé pour argmax, mais effectivement, j'ai pas pensé pour softmax. Voilà. Bon. Allez, on est joueur ou pas ? On met du dropout ? Allez, on met du dropout. C'est parti. Bon, le problème, c'est que ma ligne, elle est chiante. Elle est trop grande. Allez. Alors, le dropout, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est... C'est quoi ? C'est simplement, en fait, une fois qu'on va être en sortie d'une ligne, enfin, d'une layer, on va mettre à zéro certaines features de manière aléatoire. Et le but, c'est de supprimer les liens entre les features qui n'apparaissent pas de manière fondamentale, qui apparaissent dans les données d'entraînement, mais qui n'apparaissent pas de manière fondamentale. Ce qui veut dire qu'en fait, on va essayer de réduire l'overfitting comme ça. Et l'idée, voilà, c'est que, voilà, on va supprimer certains poids, donc par exemple, la moitié des poids. Donc ici, hop, on va faire max pooling. on va faire le max pooling, on va faire le dropout après le max pooling. Je ne fais rien. OK, et puis là, f point, si je mets dropout 2D, c'est bon. Et là, du coup, on va mettre x. Et on va mettre 0,5. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres trucs à mettre. Donc là, du coup, ça va annuler, donc ça va dropout 2D, donc c'est une technique particulière de dropout pour les convolutions. Et donc voilà, donc là, ça va l'utiliser directement. Tac, puis là, on va en mettre un aussi. Parce qu'on est fou. f point, drop. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah, oula. Pardon, f majuscule, sinon on comprendra bien. Ce qui est assez logique, tiens. Dropout, puis ici, voilà, on va utiliser de la même manière. Hop, voilà. Donc le but, le but, ça va être de réduire le overfitting un petit peu. On sait que ça overfitte assez vite, tu vois, même là, par exemple, on a ici avec un dance. Bon, on a une espèce d'overfitting, on a l'impression qu'il y a de l'overfitting. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Ici, on n'a pas l'impression que l'overfitting, au contraire. Mais bon, voilà. C'est toujours bien. Bon, ça, c'est un truc que vous mettrez une fois que vous avez rentré, mais voilà, parce qu'on a vu faire des choses comme ça. Allez, hop, on teste. Alors, ah oui, bah oui, attention ici. Super, ça prend le nom de la classe. J'ai changé le nom de la classe, mais je n'ai pas changé le nom dans Super. Donc, première erreur. Deuxième erreur, il n'y en a pas. Oula, par contre, le cœur de chill est pourri. Il y a un truc qu'on a mal fait. 320, ça, c'est bon. F.EU, F.Dropout. Max. Le dropout à 0,5, c'est normal ? Ou ça ne fait pas beaucoup ? Bon, ça enlève la moitié. On peut regarder dans le test ce que j'avais fait, mais Ah, ouais. Ah, oui, OK. OK, il y a peut-être 2-3 subtilités. OK, OK. OK, il y a peut-être 2-3 subtilités. Gros 0,5, on peut laisser. Mais effectivement, ici, dans Dropout, en argument, on peut enlever le 0,5, je crois, par défaut, il fait du 0,5. Il faut regarder, il faut regarder. Je n'ai pas l'aide de commenter ce qu'on me dit, en fait. Ouais, 0,5 par défaut. Bon, on va enlever le 0,5. Par contre, ici, vous mettez training égale self.training. Voilà. qu'est-ce que ? Training, c'est un truc qui apparaît dans nm.module, donc tous les réseaux longs. Et en fait, ça veut dire, est-ce que tu entraînes ou pas ? Et ici, au moment où on va faire l'entraînement, vous mettez self.training égale true. Donc, c'est dire que, ah oui, là, je m'entraîne. Et ici, bah non, pas self, pardon, du coup, ici, modèle, bien sûr. Et ici, non, bah non, pas là, du coup. Voilà, ici, au début, là, c'est quand même mieux. Donc ici, vous mettez model.training égale true. Et ici, vous mettez model.training égale false. Donc là, ça entraîne, là, on ne s'entraîne pas. Alors, en quoi c'est important ? Parce que pour le dropout, si on est en mode entraînement, on va mettre du dropout. Si on est en mode non entraînement, on ne va pas mettre de dropout. Ça, voilà, parce que le dropout, c'est pour entraîner, en fait, c'est pour qu'il entraîne bien. Et si vous commencez à mettre du dropout dans l'accuracy, dans la validation, il va commencer à mettre à zéro des trucs alors que vous ne voulez pas. Voilà. Et pareil, c'est à la place du 0.5. Et self.training, du coup, c'est juste un attribut qui va vous dire est-ce que le réseau est en train de s'entraîner ou pas. C'est un truc qui vient de nn.module, ça ? C'est ça, c'est ça. Ok. Et il existe justement parce que j'ai pensé à mettre super truc là. Super c'est un self.int. Sinon, ça n'existait pas. Alors, bon. Donc, je vais, attends, on va relancer un peu. Ouais, ok, c'est pourri. Bon, ici, normalement, c'est proche de 0.9 tout le temps. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Alors, pourquoi c'est pourri ? self.conv. Ouais, self.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info .uae.il y a un peu plus tue, mais c'est bon. Pourtant on a essayé. Attendez. Peut-être que... Je ne sais pas. Bon écoutez, on va essayer sans le dropout. C'est le dropout qui merde. Je ne pense pas en vrai. Attends. Nickel. On va essayer de virer tout ce qui est dropout. Ici on va mettre juste X. Et ici on va mettre juste X. Non. Je ne sais pas, on va mettre... Tout ce qui est training là on dirige. Ok c'est mieux ou pas ? Non, ce n'est pas mieux. Ok, ce n'était pas ça. Bon, les dropout je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc 28, je passe à 24. Je passe à 24. Je passe à 24. Je passe à 24. Ouais, donc ça c'est bon. 16 x 20, ça fait bien 320. Bon attends, on va récupérer mon code que j'avais fait. Moi j'ai le même problème que toi. Enfin j'ai des résultats tout nuls. Et si je commente le self.initweight, les résultats sont meilleurs. Ah ! Ah, je serais trompé là. Pourtant ça a l'air d'être bien. Là, tu as un problème là tu penses ? Perso, chez moi, quand je le commente, le self.initweight. Non, je ne pense pas. C'est le même, de toute façon il n'y a pas de raison. Je ne pense pas que ça vienne de là. Bon résultat, c'est-à-dire qu'ici c'est toujours 0.95. Tu as un truc avec 0.95 tout le temps ? Euh, oui. Ok, bon. Juste en enlevant self.init ? Enfin, le initweight, ouais. Ok. Non, je t'avoue c'est bizarre. Ça c'est pas ça. Softmax sur les dernières. Bon t'allez, je vais comparer avec le code que j'avais fait. F.relu. Ouais. Max.pull.de Ouais. Self.init. Ouais. Dropout 2D. 1. Dropout 2D. Ouais. F.relu. Ok. X.u. 1. F.relu. 16.x. Ah. Ouais, maintenant on a dit qu'ils sont en mode. Non, normalement ça va être bon. Dropout, vous pouvez le mettre après Relu ou avant, je pense, ça change rien. Parce que, enfin, ça pose raison. Peut-être qu'on va le mettre quand même après pour des raisons de dérivabilité. Ouais, c'est peut-être plus propre de mettre ça comme ça. Ok. Bon, je refais un peu de modifications dans mon code pour qu'il soit un petit peu moins bizarre. Voilà, j'enlève les lignes un peu superflues. Éventuellement. Donc, en ayant exactement le même code que moi et en commentant ça, t'arrives à des bons résultats. Ouais. C'est bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah, mais attendez, c'est peut-être pas si tu veux... Bah, j'ai pas trop de raisons de penser que là, il y a des problèmes parce que j'ai rien changé. J'ai juste rajouté le modèle training. Mais ça, ça change rien. En plus, je les ai mis bien, donc c'est bon. Ouais, je vois pas de raisons pour qu'il y ait un problème là. Ici, peut-être. Parce que j'avais noté la structure du réseau pour avoir le même truc. Donc, effectivement, 10, 20, 320, 50, 10, ouais. Bon. Ok. On va voir là, c'est... Non, ça me tiendrait en réalité. Non, j'ai pas mieux ici. Je vais quand même regarder la Valide Accurati parce qu'une Valide Accurati 0,86, c'est pas ouf, mais c'est peut-être quand même le signe que c'est l'entraînement qui... Je sais pas. Un problème d'accurati... Bon. Ouais, non. C'est tout bruit. La Loss, elle est à 2, en plus, c'est pas ouf. Bon, on va regarder pour un parpour. Je peux faire un coup et coller parce que c'est pas forcément la même chose que j'ai fait une fois sur l'autre. Ouais, ça, c'est la même chose. Je fais d'abord du dropout, puis après de la convolution, mais bon, ça, c'est un choix. C'est pas ouf. Condé, max pooling, dropout, ouais. Ouais, ouais, effectivement, on peut mettre le dropout avant, on s'en fout. X.view, on sait... Merde. On s'est pas trompé. Ah ! Ouais, mais non, ça change rien, ça. En plus, ça, c'est... Ouais, non, ça change rien du tout, ça. Je sais même pas, d'ailleurs, si... Ouais, c'est peut-être pas... On va garder les parenthèses, nous. Hop là, voilà. Ouais, bah, je sais pas. Ah... Ouais, non. Je me suis demandé si le fait de réutiliser à chaque fois les mêmes noms, ça serait pas un problème, mais peut-être, je pense pas. Model.parameters, là, du coup, il comprend que c'est le nouveau. Crosanthropie. Attends, on va regarder un petit peu. Ah, attendez, il y a peut-être un truc qu'on peut aussi tester. Ah oui, regardez la loss. 1.52, 1.52. Puis là... Ouais, donc là, il y a un problème, je sais pas si c'est passé, mais sinon, on est à peu près à 1.5. Donc, c'est peut-être un problème au niveau juste de l'accuracy. Ah, si, je sais où ça peut merder. Ouais, mais non, ça va essayer. Si je fais ça, il m'insulte ou pas ? Non, non, non. Donc là, c'est sur la valide. 16. Ouais, c'est... Ah bah non, attends. Hum... Ouais, ça, c'est étrange. Ok, je suis en train de me demander, peut-être que le problème, c'est juste sur l'accuracy, en fait. Parce que la loss, elle paraît bien, mais sauf là, en fait, c'est ça qui me pose problème. Bah, c'est là où on a le résultat pourri, d'ailleurs. Ouais, donc je pense qu'il y a des petits problèmes. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est regarder sur 13 époques, peut-être. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un problème. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est qu'on mette fin à la formation, puis je regarde le code un peu plus en détail. Et puis, je vous dirais, du coup, la modification à faire. Sans doute qu'on peut faire ça. Là, on va voir un petit peu... Ouais, mais les 095, en vrai, pour le CNN, on attend quand même mieux. On attend vers les 096, 097. Je pense qu'il y a un problème. Mais c'est un peu bizarre, parce qu'il a l'air d'être bon, quand même, en fait. Mais des fois, il n'est pas bon. C'est un peu bizarre, ça se passe. Du coup, tu penses que je coupe l'enregistrement ? Bah, écoute, ouais, si tu veux, ouais. C'est toi qui... c'est ta formation, je ne veux pas... Ouais, non, mais bien sûr. De toute façon, la formation est finie. Après, ouais, bon, alors, je vais peut-être montrer un dernier truc. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer ça en live, mais... Voilà ce que ça... Donc là, j'avais printé, du coup, j'avais fait le code, puis j'avais printé, du coup, les différentes valeurs de la validée curatie. Pour danser conv, donc on arrive à des résultats au-dessus de 37 pour les deux. Donc, voilà, parce que c'est un truc assez simple, quand même. Un problème assez simple. Et du coup, bah voilà, ça c'est facile d'avoir de bons résultats. Conv est un petit peu meilleur que dense, parce que, bah, ça prend en compte le fait que, voilà, que c'est une image, donc il fait... Les convolutions, c'est toujours un petit peu mieux pour les détections d'image. Donc, voilà. Bon, boisson, je peux quand même vous montrer, du coup, ce que j'avais par rapport au code que j'avais créé au début pour faire cette formation. Hop, donc ça va prendre 5 secondes, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voyons que là, ça remontrait les résultats, on s'en fout, j'ai un peu plus j'ai mal. Hop là. Et là, tac, voilà ce que ça donnait normalement. Ah, bah ouais, tiens, il me refait l'erreur. Ah, bah tiens, c'est marrant, ça. Il me refait l'erreur, j'ai testé tout à l'heure, les résultats étaient bien faits, ça. Ok, bah du coup, je ne sais pas du tout. Tiens, c'est intéressant, ça, comme problème. Ici, vous voyez, j'ai un truc pourri, alors que tout à l'heure, en test, je trouve bien. Donc, je pense que mon code est bon. Mais il va y avoir un truc assez bizarre qui doit se passer quelque part. Peut-être, ah, peut-être qu'en fait, il faudrait que je fasse. Ah, tiens, j'ai l'air à la fin. Ouais, ça, c'est normal. On va tout repris. Peut-être que ça, je ne vais pas. Bon. Oui, il fait de la merde, j'ai l'impression. Ok. Ok, bon, bah, j'ai des trucs un peu pourris, là, je ne comprends pas trop. Bah, ce n'est pas grave. Je vous dis ça, du coup, sur le... Parce que tout à l'heure, on avait des trucs bien, hein. On avait des trucs à 095, là, sur le danse, là. Et puis là, d'un coup, là, il me fait des trucs... Il me fait un peu du n'importe quoi, là. Non, si, ça a l'air bien. J'ai peut-être été trop dur avec moi-même. Et en fait, c'est peut-être des résultats qu'ils ont normaux. Ouais, j'avoue, des 1, sur plusieurs batchs, ça va. Non, mais ça, c'est normal, ça, des 1, sur plusieurs batchs. Ouais, ça, ça... Là, on a quand même l'impression que c'est pas mal. D'ailleurs, faire l'accuracy que sur un batch, c'est pas justement... Le faire sur tout le test, l'odeur, ça peut être intéressant. Alors, en fait, l'accuracy, je le fais que sur un batch, mais... Enfin, je le fais sur un batch, mais que pour... Que pour l'entraînement. C'est juste pour l'affichage, en fait. Et pour la validation, je prends en compte tout. Parce que, regarde, ici, en validation, je prends une validation au début qui va au zéro. Ensuite, j'additionne, ici, les accuracies. Donc, là, les accuracies, c'est les accuracies pour chaque batch. Et à la fin, je divise par le nombre de batchs. Donc, c'est-à-dire que je prends la moyenne, en fait. En fait, je fais pas une accuracie juste sur un batch, je fais l'accuracie sur tout le... Sur tout le... Les données de validation. C'est que sur l'entraînement que je fais uniquement l'accuracie sur un batch. Voilà. J'aurais pu faire aussi l'accuracie cumulé. Mais, bon, de toute façon, de toute façon, c'est juste pour voir un petit peu sur les batchs comment ça marche. Ce qui m'intéresse, de toute façon, moi, c'est l'accuracie. C'est l'accuracie sur le valide. Donc, c'est surtout celui-là que j'utilise. Et c'est celui-là, du coup, qui est intéressant. Bon, je vais relancer une dernière fois pour voir peut-être si ça se trouve... OK. Non, mais en fait, ça se trouve, mon truc était bon. C'est juste que j'étais trop dur avec moi-même et que je m'attendais à avoir de très bons résultats dès le début. Il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps. C'est possible. Je vais pas calculer combien il y avait de paramètres, mais peut-être qu'effectivement, s'il y a plus de paramètres, il met peut-être un peu plus de temps à démarrer bien. Donc, ce que je vous propose, c'est que, du coup, rapidement, je fasse un petit... Je peux faire rapidement un petit code pour vous montrer un petit peu... Ouais, bon, OK. On va dire que c'est bon, non ? 0,9, 0,94, c'est plus la première époque. À mon avis, j'étais trop dur avec moi-même. Je m'attendais à un truc. Mais aussi, c'est parce que le premier, là, le danse, là, la première époque du danse, il m'a mis en mode... OK, il faut faire un truc bien. Et en fait, c'est bon, ça va aller. C'est juste qu'il faut attendre peut-être un peu au-delà de la deuxième époque pour dire si le truc est bon ou pas. Même si, voilà, 0,912, là, je pense qu'il y a un petit problème. Donc, je vais quand même checker. Quoique non, 0,955, ouais. Bon, je ne sais pas. Peut-être le learning rate qui n'est pas bon. À voir. Mais de toute façon, on va voir les résultats à la fin de la 13e époque. On va voir un petit peu les trucs. C'est possible d'avoir des résultats un petit peu moins bien. Je sais que quand j'avais fait mon image, là, j'avais été dans les 0,917, mais quand j'avais fait juste avant, c'était plutôt les 0,915, 0,916. Donc, ça peut dépendre des fois. Ouais, à mon avis, c'est ça, en vrai. Je pense qu'il n'y a pas d'avis de code. Pour regarder bien. Oui, non, je pense que ça va. Ça va, il faut juste subir ça un peu de temps. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, voilà, pour la fin de cette formation, là, j'ai passé une petite demi-heure, mais moi, avec les questions et tout, c'est un peu normal. On peut afficher un petit peu les résultats. Donc, n et poche égale 13. Donc, ça, on va faire un truc un peu global. n et poche égale 13. x-axis y-axis 1. Donc, là, je vais afficher les... Donc, x-axis, ça va être les époques et y-axis, ça va être l'accuration à la valide. y-axis 2 égale... Donc, ici, on va... Ah, je n'ai pas apporté NumPy, je crois. Allez, vas-y, on s'effondre. On ne va pas mettre NumPy. On ne va pas l'apporter juste pour ça. list range input. Donc, ça, ça va me faire... Voilà, 0.1. Bon, on va commencer à 1, du coup. Et puis, une poche plus... Donc, voilà. Donc, là, ça va être 1, 2, 3, etc. jusqu'à 14. Et puis, là, délice vide. Hop. Ici, on en est où, là ? On en est où, là ? On en coûtera 1,16. OK. En vrai, je trouve que c'est vraiment bizarre que l'accuracy, ici, soit moins bonne que l'accuracy, là. Il y a peut-être un petit problème... Ouais, je vais regarder. En fait, cette valeur-là me paraît bizarre. Cette valeur-là, elle ne l'est pas du tout. Je m'attendais totalement à ça. Mais... Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais je pense qu'il y a un petit problème sur l'accuracy au niveau de la... Ah ! Ou alors, c'est mon dropout qui fout un peu la merde. Ah, c'est possible. C'est possible que ce soit mon dropout qui me fout un peu la merde, ici. Ouais. Probablement, en fait. Il ne faut peut-être pas mettre du dropout aussi fort. Soit vous l'enlevez ou soit vous mettez moins, peut-être. Que 0,5. Donc ici, en deuxième paramètre, vous mettez P. Voilà. Égal. Voilà. Peut-être que ça règle le souci. Je ne sais pas. 0,2. Voilà. Hop. Mais c'est possible que le dropout me fait perdre un peu sur l'accuracy. Ce qui est logique. C'est le but. Ça me fait perdre en performance sur le train. Mais là, c'est un peu beaucoup. Donc, voilà. Vous me direz si ça a changé des trucs. En attendant, là, je suis dans 0,97. Vous voyez, une précision 0,97 sur la valide d'accuracy. C'est quand même pas mal. Mais on va voir. Je vais vous afficher, de toute façon, les différents trucs. Voilà. Donc, OK. Hop, hop, hop. Là, du coup, une fois qu'on a... Voilà. Ici. Y-axis 1. .append.accuracy. Hop là. Ici, on va faire la même chose à la fin. Voilà. Donc là, je cumule les accuracy sur la valide. Encore une fois. Figuré. Bon, il boule juste ça. En title, je vais mettre valide. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Y-axis 1 et label. Égal. Donc ici, ça va être placé dedans, celui-là. Hop là. On va afficher le convolutif aussi. Le CNN. On va mettre CNN. On va plt. Ah bah, les gens, déjà. On va mettre les gens sur le nom là-bas. Donc, c'est un peu mal. Upper left. Par défaut, je trouve ça upper left. Mais on se fout. Qu'est-ce qui peut être ça? Ah, mais tiens, on peut mettre ça. Plt.gca. Et en fait, l'idée, ça va être d'afficher. Alors, c'est vrai. Non, c'était bon. Voilà. On va afficher un truc un peu joli. On va mettre. Voilà. On va afficher ici l'axe de l'accuracy. En partant de 0.84. 14, allez. Puis on va aller jusqu'à 0.84. Bon, jusqu'à 1. Voilà. Donc ici, du coup, on va pouvoir avoir les accuracy qui sont affichés. Et puis là, voilà. Donc, on arrive à la fin. Donc, on a un résultat de 0.974. 0.975. Donc, en termes de rapidité, peut-être que vous, ça pourra aller éventuellement plus lentement si vous avez une carte graphique qui est un peu moins bonne que la mienne. Ou si vous avez une carte graphique qui est un peu meilleure que la mienne. Vous irez plus vite. C'est ça, en fait, qui détermine la vitesse. Allez, vas-y. Dépêche-toi de finir. On va virer toutes les cellules, là. Ah, il faut que non, je vais peut-être bien tester. Attends, on va virer. Voilà, OK. Quel était point chaud. Voilà. Allez, on va enlever tout ça. Et puis, voilà, on va finir la formation, là. Donc, pour ceux qui veulent rester, j'afficherai la courbe, en fait. Là, je vais afficher la courbe. Oh là, 0.975. Alors, on va comparer par rapport à avant. Non, ce n'est pas celui-là. Hop là. Ah, on est un peu moins bien. Ah, dommage. On ne voit pas de beaucoup. Peut-être là, on est à 9.77. Bon, de toute façon, ça dépend. OK. Bon, ben voilà. Du coup, on va finir la formation, là-dessus. Donc, là, je vais run. Donc, là, c'est dense, d'abord. Et ensuite, ça va aller jusqu'à 13. Puis ensuite, ça va run le convolutif, le CNN. Et une fois que ce sera fini, ça va afficher... Non, ça devrait afficher un truc un peu comme ça. Ça va afficher la valide d'accuracy. 12.094, la raison de temps 18. Enfin, jusqu'à... Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Bon, je pense que vous avez eu le temps de poser vos questions, si vous en avez eues, mais je le redemande quand même à la fin. Quelqu'un qui propose 24 pour Clément, tu proposes 24. Ah non, 240. OK. J'espère que tu as oublié les grands chiffres. Je crois que c'était une correction, puisque tu as écrit en termes de 2 à la place de... Ah, OK. OK, OK. Ah oui, bien vu. OK. Bon, il n'y a plus que toi, là, du coup ? Ah non, vous êtes encore 3 ? Non, non, il n'y a encore... On a encore quelques-uns. 400, quoi. OK. Vous voyez, la danse, quand même, on est quand même tout autour de 1, assez vite. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit problème. Bon, je vous dirai, mais bon, de toute façon, les résultats sur la valide, c'est ça. Je ne vois pas de raison particulière. Je pense que c'est le dropout. On verra bien, de toute façon, parce que là, j'ai réduit le dropout à 0,2. Donc, on va voir si... On va voir... Au pire, vous l'enlevez. On va voir si ça fait que je n'ai pas le même truc. Il me semblait que j'avais testé tout à l'heure sans le dropout. Et que c'était un peu bizarre, quand même. Mais je ne vais peut-être pas regarder assez loin, quand même. C'est sûr, si j'ai regardé les tout premiers batchs, c'est proche de 0,5, parce qu'au début, c'est initialisé à toilement. Donc, bon, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez des questions, même d'ordre, je ne sais pas. En tout cas, c'était très sympathique comme formation. Ah oui. De quoi ? Ah, pardon. Vas-y, je voulais dire. Oui, je n'ai pas dit. Je vais le dire, de toute façon, sur la conv. Mais en fait, tout le code, là, est accessible sur mon GitHub. Donc, voilà. Ça vous permettra de revoir un peu la formation, de corriger votre code. Donc ça, je vais le mettre sur la conv. Mais tout est accessible dans mon GitHub. Donc, mon GitHub, c'est Valentin Gol, tout attaché, VL, N, T, I, N, G, L. Et c'est dans Automaton. C'est le repo Automaton. Puis dedans, il n'y a qu'un truc. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis de toute façon, c'est assez explicite. C'est PyTorch, quelque chose. Donc, voilà. Vous voyez, là, l'overfitting, quand même. Pour ça qu'on a mis du dropout. Là, on est à 1 constant, là, à peu près. Et là, on s'approche timidement du 0,97. Et vous voyez, là, 0,97, ce n'est pas stable. Donc, on va peut-être avoir une décroissance. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu de décroissance dans le test que j'avais fait avant. Ouais, on a des petits trucs. Ça monte quand même globalement, on va dire. Peut-être que si on attend très longtemps, ça redescend. C'est possible, ça. Vous voyez, là, ils ont 0,97, là, 0,973. Puis après, on descend un peu. Donc, ça, c'est de l'overfitting, clairement. Comme vous voyez, là, 1, et puis là, ça descend. On a le droit de se poser des questions. Après, le réseau est un peu petit. Je ne sais pas s'il doit pas être ici. Il est très intelligent. Bon, le mot. Ça peut quand même valoir le coup. Donc, je ne sais pas s'il est encore là, mais bravo à celui qui a dit que 0,5, c'est peut-être un peu énorme. Bon, il faut tester, de toute façon. Ça fait partie des hyperparamètres à tester. Mais effectivement, je pense qu'il avait raison. Je pense qu'effectivement, 0,5, en 10 millions, on est peut-être un peu mieux. Donc, bravo à lui. Enfin, à tester. Mais quand même bonne idée, je pense. Voilà, voilà. Bon, puis en ce moment, je suis en train de préparer une formation qui sera en plus théorique. Là, c'était un peu hard. Enfin, c'est un peu, c'est du code pur, quoi. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait les 30 personnes qui restent du début jusqu'à la fin, forcément. Mais je vais faire une formation, du coup, qui sera un peu plus, entre guillemets, présentation. Qui sera intéressante, je pense. C'est assez intéressant de l'avoir. Qui sera sur le machine learning supervisé, disons. Comment mener un projet de machine learning supervisé. À quoi sert le machine learning et donc comment l'utiliser de manière efficace. En fait, on va faire un espèce d'entonnoir. C'est-à-dire, au début, je vais parler vraiment en général IA, IA symbolique, machine learning assez rapidement. Puis après, dans le machine learning, supervisé, non supervisé, j'en parlerai un petit peu aussi. Puis après, on se concentrera un peu plus sur le supervisé et sur le deep learning, notamment. Mais voilà. Donc, ça vous permettra de voir un petit peu. En fait, ça vous permettra de prendre du recul sur le machine learning, je pense. Enfin, c'est le but. C'est-à-dire, pourquoi on fait telle ou telle chose ? À quoi ça sert ? Pourquoi on en est arrivé à faire des réseaux de neurones et tout comme ça ? Vous pouvez voir ça aussi. C'est un peu général. Vous en avez parlé un peu sur mon éco-formation, là. et qu'automatant, 6-9, là, que j'allais faire ça. Il y aura aussi tout un comment choisir sa loss, comment choisir ses fonctions d'activation aussi, notamment à la fin des réseaux. Parce que ça, j'ai pu voir récemment sur le chaîne automaton que ce n'était pas toujours clair. Donc, voilà, il y a des petits trucs comme ça. Donc, si ça vous intéresse, là, je suis en train de la faire, la formation. Enfin, je suis en train de créer des représentations. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire. Ou alors, vous me dites non, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je fais ma petite pub en attendant. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Du coup, vu que c'est moi le coût des fonctions d'activation, ça m'intéresse aussi, on va dire. Il y aura un peu de tout. Parce qu'en théorie, toutes les fonctions d'activation sont censées marcher, mais en réalité, elles ne marchent pas. En fait, il y a un aspect théorie et puis il y a un aspect en pratique. Il y a des trucs quand même qu'il faut faire bien. Sinon, ça ne marche pas. Donc, on verra un peu tout ça. Donc, j'ai commencé. Oui, bon, la présentation, elle va être un peu… Au début, elle va vraiment être générale. Mais comme c'est la seule formation, je pense, que vous aurez de ce type-là, du coup, j'ai volontairement fait un truc général. On voit plein de choses différentes. Parce que le but, c'est vraiment de prendre du recul, en fait, sur ce qu'on fait. Et nous, généralement, à Automaton, les formations, c'est surtout axé sur comment faire vos réseaux qui marchent. Donc, cette formation, d'où les formations des CNN, d'où les formations sur le truc récurrent, etc., pour connaître les structures qui marchent, etc. Mais on n'a, je ne pense pas, assez parlé de tous les trucs autour. Pourquoi les… Enfin, par exemple, question bête, quelle est la différence entre un validation test et un test set ? Pourquoi la loss, on prend la miniscore error ? Pourquoi est-ce qu'on prend du softmax ? Pourquoi, je ne sais pas, moi… Voilà, il y aura des trucs un peu de ce ordre-là. Il y aura d'autres trucs de l'ordre, ben voilà, présentation un peu de ce qui existe. Donc, je parlerai technique non-supervisée rapidement, très rapidement. Franchement, c'est un peu un truc sur les trucs non-supervisés. Savoir que ça existe, quoi. Savoir qu'il n'y a pas que des réseaux de neurones, quoi, dans l'IA, dans le machine learning, et même dans l'IA, de manière générale. Et voilà, ça permet… En fait, voilà, c'est un peu la formation, j'aurais pu l'appeler formation prise de recul. Ah, c'est y a, on va arriver à la forme. Ah, 0,1,4 ! Incroyable ! Vous voyez le dropout ? Vous vous moquiez. En fait, non, c'est bon, il n'y avait aucune erreur, en fait. Il n'y avait aucune erreur. Là, on arrive à des trucs bien, là. Des trucs parfaits, même. Voilà, vous vous moquiez de mon dropout. Mais, n'empêche, sans lui, on arrive à 0,987. Enfin, 0,975. Là, on arrive à 0,987. Et, hop là, une erreur. Super, mais ce n'est pas grave. OK. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Très joli, grave. Ah, merde ! Ah, non ! Ne me dis pas que… Il est beau, mon gars. Ah, ben oui, voilà. Ici, j'ai mis… OK. Ah, attends. OK, j'ai appelé la même… Alors, ici, ne faites pas l'erreur comme moi. Ici, appelez-le autrement, appelez-le 2, parce que j'ai écrit un 2 expat ici. Donc, lui, c'est y-axis 1. De toute façon, les 13 premières valeurs. Je ne vais pas réfléchir. Ah, non, pas les 13 premières valeurs, pardon. Le 1, c'est les 13 premières valeurs. Donc, c'est-à-dire celles qui correspondent aux denses. Et le 2, c'est les 13 jusqu'à la fin. OK. Un valide syntaxe. Ben oui. Qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais ? OK. Et là, go. Bon, on ne va pas tout relancer. Hop, à voir. Je n'ai pas compris les données qu'il y avait, mais ça, ça m'a l'air bon. Ça, ça m'a l'air beaucoup moins bon. OK. Bon, je crois que je viens de délaître mes données. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ben oui, je suis trop débile. Il fallait le faire après, ça. Bon, ben, j'ai tout viré. Du coup, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Non. Bon. Ben, du coup, je vais vous afficher dans. Du coup, vous n'aurez pas CNN. Hop là. Bon, je suis un petit peu désolé. Je suis un peu fait de la merde. Voilà. Donc, ça, c'est dense. Donc, on monte jusqu'à 0.37. Puis, voilà. Ben, à l'axe 2, du coup, j'ai viré. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est débile. J'ai tronqué. J'ai dit y-axe 1, c'est les 13 premières valeurs. Puis, après, j'ai dit qu'axe 1, c'est les 13 d'après. Mais il fallait que je copie le vecteur, en fait. Enfin, là, en gros, je les tronc. Enfin, je pense que vous avez compris ce que j'avais. Voilà. Bon, ben, du coup, là, vous avez le dense. Vous n'avez pas le CNN. On peut faire le CNN, si vous voulez. Il faudrait refaire à partir de là. Sinon, on peut aussi copier à la main toutes ces valeurs-là. Mais bon, c'est un peu chiant. Bon, je vous laisserai faire. Bon, ben, petit frit de ma part à la fin. Ouais, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis dans le même vecteur mes valides d'accuracy sur le dense et sur le CNN. Alors que je voulais faire sur deux vecteurs séparés. Et après, j'ai merdé quand j'ai voulu séparer mes deux valeurs. J'ai commencé par le tronquer. Puis après, du coup, j'ai perdu mes données. Donc, voilà, vous n'avez que le dense. Voilà, voilà. Bon, allez, on va faire la formation ici. Hop là. Bon, je vais relancer là. Pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin, mais de toute façon, vous pouvez le faire chez vous. Voilà, vous aurez ici l'affichage du coup des deux courbes. Bon, quand ça aura fini de faire son truc par contre. Attends. Merde, je crois qu'il n'a pas aimé. Ok, bon. Ok, je vais relancer rapidement. Ok. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin, parce que là, on est reparti pour tout refaire. Voilà, bon, je vais vous remontrer à ça, mais je vais couper ça à ce moment-là. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça a été trop long, si c'était trop rapide, si je pouvais passer trop de temps sur certains trucs, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire du coup tout à l'heure. C'était cool, en vrai. C'était cool, en vrai.